La lutte contre l'autisme Je suis un très bon exemple de politique publique en raison de ses objectifs et de ses modalités. Pour ces objectifs, je me réfère aux axes du plan autisme, pour les patients le diagnostic précoce, l'accompagnement tout au long de la vie, pour les familles le soutien, pour les professionnels la formation mais aussi la recherche. Quant à ses modalités, on soulignera la notion d'équipe pluridisciplinaire, le lien entre le sanitaire et le médico-social, la territorialisation et enfin la globalisation et la graduation des soins. Ma deuxième observation, c'est pour vous dire qu'il m'apparaît que le CH du Rouvray s'est parfaitement intégré dans cette politique. Je me souviens de la création du CRA avec le docteur Rosier, je crois que c'était en 2004, on a commencé tout petit et il m'avait dit « vous n'imaginez pas comment ça va se développer ». Et en effet, le CRA s'est développé aujourd'hui avec ses unités spécialisées, l'unité d'évaluation, l'unité formation, information, animation, réseau, recherche et l'unité offre de service avec les intervenants privaux. Avec le CRA, il y a bien sûr depuis décembre 2011, je crois, la création de l'IMOSTED, l'unité mobile spécialisée dans les troubles, envahissant du développement dont la pertinence est d'aller là où il y a des besoins. Et puis le troisième élément, je crois, c'est la création des états d'âge et nous en avons créé une récemment au Rwandien. Il me semble néanmoins qu'il manque un élément dans ce dispositif, CRA et MOSTED, et cet élément que j'appelle de mes voeux, c'est la création pour les patients souffrant de troubles, envahissant du développement non stabilisé, d'une unité régionale d'hospitalisation de Cap-Li, je crois que M. Guillain ne me contradira pas. Ma dernière observation est pour vous dire que je pense que la lutte contre l'autisme correspond ou réalise ou parvient à la réalisation d'un des droits de la personne inscrit dans le Code de la santé publique. J'ai regardé tout à l'heure, c'est le huitième article du Code qui dispose le droit des personnes à disposer à recevoir des soins et des traitements les plus appropriés et à bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent au regard des connaissances médicales avérées la meilleure prise en charge possible de la souffrance. Je remercie de nouveau M. Prof. Mautron pour le moment privilégié qu'il va nous apporter maintenant. Bonjour, je suis le professeur Olivier Guillain, j'interviens ici en tant que président de l'association scientifique du Rouvray qui en collaboration avec le CCNAF représenté par sa présidente Mme Radier a organisé cette journée et avec véritablement la gentillesse, le charme et l'intelligence de Laurent Mautron qui a accepté de venir à l'occasion de son voyage normand pour jouer de la flûte traversière. Il ne va pas nous jouer du pipeau ce soir mais il va nous donner tout son savoir sur ce qu'il entend par l'autisme invisible. Alors Laurent Mautron, il est professeur de psychiatrie à l'université de Montréal où il dirige la chaire cognitive d'autisme, les chercheurs cliniciens et ne lui demandez surtout pas pourquoi à son âge il continue à travailler car il risque, m'a-t-il dit, de vous arracher le nez si vous posez cette question. Voilà, donc Laurent Mautron, c'est véritablement dans le champ de l'autisme et de la recherche cognitive et en génétique un leader mondial, plus de 120 publications dans des très grands journaux et c'est aussi quelqu'un qui a toujours gardé à l'esprit l'idée d'allier recherche et clinique et de faire un va-et-vient permanent, ce qui en fait quelqu'un qui représente l'interface entre le savoir et le savoir-faire. Voilà, et bien je vous demande de le remercier en l'applaudissant. Bonjour à tous, moi je suis Antoine Rosier, psychiatre, je suis le médecin coordonnateur du CERA. D'abord je voulais vous remercier d'être venu si nombreux aujourd'hui dans des délais qui étaient relativement courts puisqu'on a organisé cette conférence relativement rapidement. Bien évidemment, remercier Laurent Mautron de sa présence aujourd'hui. Et puis j'avais deux aspects plus techniques à vous évoquer. D'abord le fait que la conférence est filmée, elle est filmée parce qu'on souhaite pouvoir éventuellement la transmettre à nos collègues des autres, CERA. Et donc il y aura quelques plans qui regarderont le public. Donc si effectivement il y a une ou deux personnes que ça j'aime, il faudra venir nous le dire pour qu'on puisse éventuellement flouter les visages. Et puis la deuxième chose, c'est pour vous dire qu'à l'issue de cette conférence, on organise juste derrière un buffet et vous êtes bien évidemment tous cordialement invités à ce buffet. Voilà. Et on remercie bien évidemment l'hôpital qui organise ce buffet. Et puis pour terminer, je voulais remercier Mme Radier, la présidente du CNAF qui a organisé cette journée, là encore dans des délais rapides et journée qu'on n'aurait pas pu du tout organiser sans son dynamisme et sans sa ténacité. Je lui laisse la parole. Bonjour. Je ne suis pas médecin, je suis une citoyenne avec autisme et présidente d'une association non-autiste. L'idée de cette conférence est venue lors de discussions à chaud avec le professeur Mautron à Lille le mois dernier. Et je rêve toujours d'inclusion, d'universalisme. Et il m'a semblé juste évident qu'on s'associe un professeur, le responsable d'un CRA et des autistes, pour faire une conférence qui est gratuite. Donc vous pouvez vraiment remercier M. Mautron parce que c'est génial. Et M. Mautron, regardez la salle. Vous avez vu, on est vendredi soir, vous en faites un samedi soir. Merci. Bonjour tout le monde. Je saurais dorénavant qu'on ne peut pas confier des secrets au Dr. Guillaume. Bon, alors le but de la présentation, effectivement, c'est à la demande de trois personnes qui sont dans le spectre autistique à des degrés divers. Donc Stéphanie Bonneau-Brié, Laetitia Sauvage et Isabelle Rattier. Et le but de la conférence, qui m'a explicitement demandé, c'est d'aider les femmes francophones auto-diagnostiquées, c'est important, à trouver un statut dans la communauté via la reconnaissance du diagnostic. Auto-diagnostiquées, donc il y a toute une population, plus particulièrement féminine, vous allez voir pourquoi, qui souvent, après 40 ans, par leur lecture, disons, font converger leur lecture et leur introspection depuis le début de leur développement et constatent que l'atypicité qu'elles remarquaient dans leur rapport interpersonnel ou dans leur propre éprouvée subjectif, pouvait bien se comprendre, si on l'expliquait, comme appartenir à la famille de l'autisme. Si on parle à ce moment-là, le terme est devenu un peu habituel, on parle d'autisme invisible parce que ce sont souvent des gens dont le niveau de l'adaptation est assez bon, souvent ce sont des gens qui ont des familles, c'est classiquement plus facile pour une femme de trouver un partenaire amoureux pour un homme, donc ce sont plus souvent les personnes qui sont des sub-threshold, proches du seuil diagnostic, sont plus souvent des familles quand c'est des femmes. Et souvent, elles font, après 40 ans, une démarche diagnostique et elles reçoivent un accueil pour le moins inégal. On me souvient à la conversation que j'ai eue avec les gens du CERA ici, que certains CERA ont un taux de diagnostic pour les personnes auto-diagnostiquées de peut-être 5% et d'autres 80%. Si on peut varier de cette façon-là, ce n'est pas qu'il y a les gentils et les méchants, c'est parce qu'on est dans un domaine dans lequel il n'y a pas de gold standard scientifique. Vous allez voir qu'on a un gros problème avec les seuils, à partir de quel seuil est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est effectivement autiste et que ça donne dans un sens une trop grande liberté aux cliniciens qui peuvent avoir une position très très conservatrice, c'est-à-dire de donner un diagnostic d'autisme que pour des gens qui ont un grand niveau de marginalité versus des gens qui peuvent être très très généreux. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire les bons puis les méchants là-dedans, dans le sens que ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est un peu prétentieusement, c'est de mettre de la science là-dedans, c'est-à-dire savoir quel est le discours scientifique sur cette question du seuil et donc comment aider les cliniciens à prendre une position qui ne soit pas une position disons arbitraire, tout simplement. Et puis, je vais finir, après un bon tiers de la présentation consistera à proposer au CERA francophone, sept ou huit guidelines à essayer pendant un an ou deux, donc une sorte de démarche à avoir quand on est en présence de quelqu'un qui s'est auto-diagnostiqué et qui vient pour obtenir une sorte de caution, de reconnaissance par quelqu'un d'autre que lui-même qui pourrait appartenir à l'autisme. Alors, on s'est mis en fait trois pour faire cette conférence. Donc, Pauline Duré, qui est une élève de l'école normale supérieure, qui est en doctorat à Montréal, qui est une étudiante en imagerie cérébrale, qui est co-supervisée par moi et le professeur Christina Schmitz à Lyon, en neurosciences à Lyon. Et puis, Alexis Beauchamp-Châtel, qui est un jeune psychiatre qui va ouvrir l'unité d'adultes à Leftal-Louis-Polyte-Lafontaine à Montréal. Et donc, ce que je vais vous présenter, disons la propriété intellectuelle, ça me vient grand nombre, enfin disons l'auteurship de cette conférence, on est trois personnes à avoir travaillé là-dessus dans le mois qui vient de s'écrouler. Donc, l'autisme invisible, c'est avant tout un groupe de femmes et quelques hommes aussi, la plupart des choses que je vais vous dire là sont plus fréquemment vraies pour les femmes que pour les hommes, mais sont potentiellement vraies aussi pour un certain nombre d'hommes qui se reconnaissent dans les critères de l'autisme et que les cliniciens, ou bien ne reconnaissent pas, ou bien reconnaissent mal et ne reconnaissent que vraiment en partie. Et c'est d'autant plus étrange que la science leur fait déjà largement une place. Le rapport entre la science et la clinique est inégal, des fois c'est la clinique qui est en avance, d'autres fois c'est la science qui est en avance, mais là, la science est vraiment en avance sur la clinique, il y a une résistance des milieux cliniques à poser un diagnostic d'autisme dans des cas où la personne est peu visible et peu marginale, alors que ça fait une bonne vingtaine d'années que les scientifiques savent que le diagnostic qu'on va appeler catégoriel, autrement dit dire on est ou on n'est pas autiste, ça pose des problèmes. Et ça pose des problèmes scientifiques qui sont vraiment profonds, qui sont pas mal techniques, mais c'est une question qui est adressée scientifiquement et une bonne partie de ma présentation, ça va consister à essayer d'importer dans le milieu clinique des choses qui sont en fait très très étudiées, genre étudiées ça veut dire peut-être 100 papiers, 150 papiers, dans le monde scientifique. Et on est dans une situation où donc les cliniciens résistent souvent d'ailleurs avec de très bonnes raisons, l'idée de ne pas dévaluer leur pratique ou de ne pas poser un diagnostic qui serait indu, dans une situation où la plupart des organismes de distribution de services exigent un diagnostic catégoriel, donc exigent de dire il l'est ou il ne l'est pas, s'il l'est on lui donne un service, s'il l'est pas on lui donne pas de service. Donc on a une situation en blanc et noir pour les services, en blanc et noir pour le diagnostic DSM qui est catégorial, on le l'est ou on ne l'est pas, dans une situation où la science travaille sur une zone grise entre l'être de façon visible et ne pas l'être du tout à coup sûr depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Donc c'est pour ça qu'on travaille, on s'est essayé de mettre en contact deux bulles qui ne communiquent pas habituellement. Alors je vais commencer par quelque chose, alors je m'excuse c'est un peu abstrait mais je veux dire c'est vraiment un problème complexe l'histoire des frontières de l'autisme et on va commencer à voir quelles sont les différentes manières scientifiques de concevoir les frontières de l'autisme. Frontières, imaginez vous savez qu'on parle, vous savez tous qu'on parle de spectre autistique, spectre fait référence plutôt à spectre des couleurs où vous auriez comme une couleur qui serait très dense qui serait les gens qu'on va appeler les autistes prototypiques, donc l'autisme de cannaire ou autisme de couloir ou de salle d'attente ou franco-autisme dans le vocabulaire scientifique récent, donc des gens pour lesquels vous avez une fiabilité interjuge proche de 100%, donc des gens, quel que soit le pays dans lequel vous exposez cette personne-là, on va dire c'est un autiste. Et puis vous avez de l'autre côté du spectre des gens qui ne sont pas autistes du tout. François Fillon, par exemple, je ne suis pas autiste du tout. Donc vous avez, ça vous dessine une espèce de spectre entre les deux, et le travail de la science et des diagnosticiens, c'est de mettre une espèce de frontière entre l'être et pas l'être. Vous allez voir que c'est foutument compliqué. Alors déjà, je vais revenir sur la notion de diagnostic catégoriel. Le DSM-5, mais également le DSM-4, sont des exemples prototypiques de diagnostic catégoriel. Encore une fois, un diagnostic catégoriel, c'est une échelle diagnostique dans laquelle le but de la manœuvre, c'est d'appliquer des critères, et si la personne satisfait à ces critères, on dit qu'il est autiste. S'il est juste en dessous, on dit qu'il ne l'est pas. Vous savez que dans le DSM-5, pour satisfaire le diagnostic d'autisme, il faut avoir les trois signes sociocommunicatifs et deux sur les quatre signes répétitifs. En dessous, on vous dit que vous êtes dans la catégorie pas autiste, et puis en dessous, on dit que vous êtes autiste. Sauf que le DSM, ils ont eu un remord, c'est-à-dire dans le sens qu'ils ont fait un diagnostic catégoriel, mais ils ont aussi introduit quelque chose qui s'appelle les dimensions de variation, ou les clinical specifiers. Imaginez que vous avez, on vous dit, on commence par la démarche, êtes-vous autiste ou n'êtes-vous pas autiste, puis ensuite on va chercher des dimensions qui, quand on les fait varier, imaginez comme un curseur continu, vont changer le tableau. La plus connue, c'est le QI, c'est le niveau d'intelligence. Donc, à autisme égal, vous faites varier le QI et vous changez considérablement le tableau. Et ça, c'est justement ce qu'on va appeler un abord dimensionnel, c'est-à-dire c'est un abord qui est continu. Vous avez des autistes plus ou moins intelligents, depuis des QI stratosphériques jusqu'à des jambes qui sont intestables, et puis, cette dimension-là, elle vous fait varier le tableau, mais elle n'est pas pertinente pour le diagnostic, puisqu'on peut poser un diagnostic d'autisme, en fait, quel que soit le QI. C'est clair ? C'est la même chose pour le langage. Vous savez que l'autisme est peut-être la seule condition de toutes les conditions neurodéveloppementales dans lesquelles vous pouvez avoir un langage qui va de rien à extrêmement bon, puisque le sous-groupe Asperger du DSN III est probablement une, peut-être la seule condition humaine dans laquelle le langage est au-dessus de la norme. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est des gens qui parlent au-dessus de leur QI. On dit souvent au Québec, comme les Français. Mais c'est... Dans le sens qu'on ne peut pas déduire vraiment le niveau d'intelligence à partir de la parfaite du subjonctif. Donc, ce sont des dimensions que vous pouvez faire varier continuellement, mais qui ne sont pas pertinentes pour le diagnostic. Et puis, vous avez un troisième clinical specifier, qui est la comorbidité. Et ça, ça pose des problèmes scientifiques gigantesques. Qu'est-ce que c'est le specifier de comorbidité ? C'est que vous pouvez être un autiste pur. La seule chose qui vous particularise, c'est l'autisme. La plupart de vos particularités vont être expliquées par l'autisme. Et puis, dans le cas, par exemple, d'un autisme avec X fragile, eh bien, vous avez l'autisme et vous avez l'X fragile. Mais l'X fragile, pour au moins la moitié d'entre eux, peut exister avec des tableaux qui n'ont rien à voir avec l'autisme. Là, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment dimensionnel versus catégoriel. C'est comme deux catégories qui s'avorent là. Bon. Ça, c'est le DSM-5. Le DSM-5, vous savez qu'il n'est pas trop utilisé en... peut-être de plus en plus, mais il n'est pas trop utilisé en France. Et les gens, souvent, ça, ils le font par anti-américanisme, ça, c'est plutôt bien, mais par anti-science, là, c'est plutôt mal. Ils ont tendance à ne pas trop s'en servir du DSM. Et vous allez voir que le DSM, il faut regarder ça très froidement, c'est quand même loin d'être bête. Je veux dire qu'il y a un paquet d'intelligence qui a été mise là-dedans. Il ne faut pas avoir un abord religieux de ça comme du reste, mais il faut quand même le regarder près le DSM parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations à prendre pour la question qui va nous occuper aujourd'hui, l'autisme invisible. Maintenant, pour ceux qui ne font pas des diagnostics, on va faire un petit détour par le DSM-4, le DSM d'avant. Vous savez qu'il y a eu des grands changements, très importants pour l'autisme invisible. Le DSM-4, il fonctionnait aussi par diagnostic catégorieux, sauf qu'il en incluait plus, en gros. Mais il faisait des sous-groupes. Vous aviez la grande catégorie autisme, et à l'intérieur de la catégorie autisme, vous aviez des sous-groupes. Vous savez, vous aviez l'asperger, le trouble non spécifié, puis deux autres catégories qui étaient plus marginales. Et chacune de ces sous-catégories était aussi définie de façon catégorielle. C'était des catégories qui étaient emboîtées. Et il n'y avait pas de clinical specifier. Donc, c'est sûr qu'on disait dans le DSM d'avant, on est ou on n'est pas autiste, mais comme il y avait plusieurs façons de l'être, ça permettait d'introduire une certaine hétérogénéité qui était par certains côtés plus souple que le DSM-5, qui lui vous dit, vous êtes autiste ou vous n'êtes pas autiste. Puis après, seulement une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, on a le droit d'introduire des variations. Alors, dans le domaine scientifique, ça fait longtemps que les gens savent que le diagnostic catégoriel ne rend pas compte de toute la chose autisme dans la population. Et la façon dont on va voir pourquoi des papas et pas des mamans, ça va être très, très lié à notre sujet. Mais parce que tous les gens, je pense qu'il y a pas mal de cliniciens dans la salle, vous avez tous fait des ADI en grande quantité. Puis quand on interroge, vous savez tous c'est quoi l'ADI ? L'interrogatoire rétrospectif. Donc, on pose toutes les questions permettant de faire le diagnostic en général aux deux parents. Vous avez un professionnel qui demande ça aux deux parents. Et puis souvent, à chaque question, tous les cliniciens ont vu ça des centaines de fois. la madame, la maman de l'autisme potentiel, qu'on interroge, quand on pose des questions pour l'enfant, elle dit « Ah ben lui, je sais pas, mais son père, oui. » On le demande. Et c'est que tout le monde a vécu ça. Et de façon très intéressante, on en parlait hier avec des cliniciens d'ici, c'est que le contraire n'arrive à peu près jamais. Le contraire, ce serait le papa qui dise « Ah ben lui, je sais pas, mais madame, oui. » Et ça, c'est pas juste une affaire de gestion de couple en général, c'est qu'il se trouve que, on trouve dans les familles d'autistes, les papas ont souvent une ressemblance à minima avec leur enfant. Comme ils sont papas, ça veut dire qu'ils sont globalement souvent plus fonctionnels que leur enfant. Mais ils se reconnaissent, et vous savez que c'est une situation qui est très très fréquente pour les cliniciens, que des papas ou des mamans, une fois que leur enfant a été diagnostiqué, font la démarche de dire « Mais finalement, cette parenté-là, c'est pas juste que je suis influençable, c'est pas une question de suggestion, de se reconnaître dans le premier portrait venu, il y a une espèce de ressemblance profonde, ils font se rejoindre la connaissance qu'ils ont de leur enfant avec leur propre subjectivité et la notion qu'ils ont d'être finalement différents depuis le début de leur vie. Sauf que si on voit que les papas et pas les mamans, c'est qu'il y a une grande différence qui est un objet tient, je dirais, c'est qu'il semble que chez les mamans, c'est beaucoup plus un éprouvé subjectif qui n'est pas vraiment visible par l'entourage, tandis que chez les papas, ça se voit. Alors c'est d'autant plus intéressant que quand on regarde, quand on fait les arbres généalogiques d'un autiste, et que par exemple, le frère de madame a un enfant, qui est autiste. On sait donc que ça doit être la madame qui est porteuse dans le couple. Vous voyez rien chez la madame. Tandis que quand c'est le fils du frère du papa, là, le papa, vous dites, il est un peu comme son fils. Et là-dedans, ça, ça vous pose un peu la table de tout le problème scientifique de qu'est-ce qui fait que les femmes peuvent être à présenter une sorte de protection contre la visibilité autistique, ce qui est assez différent que de dire que les femmes seraient protégées contre l'autisme elles-mêmes. Alors, on appelle ça le broader autism phenotype, c'est le phénotype élargi de l'autisme, vous connaissez tout cette, le BAP, vous connaissez toute cette expression, qui regroupe l'ensemble des particularités cognitives, comportementales et psychologiques au sens large, que l'on va retrouver chez les apparentés d'autistes. C'est très facile au niveau méthodologique, vous prenez 50 papas de syndrome de Down, 50 papas d'autisme, et puis vous les comparez à l'aveugle, et vous trouvez des différences. Parce que ça donne de l'âme, il n'y a rien de particulier chez les parents. Là, je vous montre un exemple de questionnaire de phénotype élargi, des deux ou trois qui existent, et vous voyez tout de suite pourquoi est-ce qu'on va dire que c'est dimensionnel et non pas catégoriel, et bien vous voyez, vous voyez ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chaque signe va être gradué dans sa présence. Donc vous réalisez tout ce que ça donne comme souplesse, on peut être un peu beaucoup passionnément à la folie, pas du tout, pour chacun des signes, et au lieu d'avoir juste 4 plus 3 signes comme dans le DSM-5, on en a comme ça à peu près une soixantaine. Donc, si vous testez la population générale avec ce type d'échelle, et bien vous allez avoir ce qu'on appelle une distribution continue. Vous allez avoir des gens qui vont scorer très très haut, des gens qui vont scorer très très bas, et puis vous allez avoir tous les intermédiaires. Alors c'est ça ce qu'on appelle un abord, on ne va pas dire un diagnostic, un abord dimensionnel. Pourquoi on ne peut pas dire diagnostic ? Parce que dans ce continu-là, la limite, elle est totalement arbitraire. Donc vous n'avez aucun critère dans une distribution continue qui vous permet de dire à partir de ce moment-là, on est autiste. Voilà une autre échelle du même type qui, au lieu de graduer chaque signe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle dit toujours vrai, rarement vrai, ce n'est pas la même chose, mais ça revient au même, ça vous introduit beaucoup plus de gradation qu'il a le signe ou il n'a pas le signe. Pour les cliniciens d'entre vous, quand vous regardez les signes DSM, vous constaterez qu'il n'y a aucun seuil de sévérité pour le signe. C'est ça qui offre, même quand vous faites un diagnostic standardisé, il y a une énorme liberté pour le clinicien de dire je trouve que ce signe est présent ou je trouve que ce signe est finalement pas vraiment présent. Alors, voilà ce qu'on peut appeler une distribution continue dans la population générale. On va passer un petit peu de temps là-dessus. Pour comprendre ces graphes-là, vous voyez en noir ou en blanc, si vous faites la somme de tous ces graphes en blanc, vous obtenez 100%. Donc, on va prendre celui-là, c'est plus facile. Vous voyez par exemple que ce graphe blanc ici signifie que vous avez 40% d'une population qui va scorer 40 à cette échelle-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces graphiques-là ? Ça veut dire que quand on prend la population générale, on ne va pas cette population-là parce que vous êtes tous très très biaisés vers l'autisme. Donc, vous, vous vous trouveriez probablement, mettons, ici. Vous ferez... C'est-à-dire que vous avez plus de signes sur une moyenne, j'imagine, pas tout le monde. Mais vous avez globalement plus de signes que la population générale. Mais si on teste une population lambda, mettons, je prends un samedi dans un centre d'achat à Montréal, vous allez avoir le gros de la population qui vont avoir, mettons, 40 signes seulement ou qui vont scorer 40 sur l'échelle. Important, ça veut dire que ce n'est pas zéro. Vous obtenez... On ne peut pas être absolument pas autiste selon les échelles continues. Mais on voit que toute la population va s'agréger autour de certaines valeurs qui dépendent de l'outil. Et je vous ai mis deux échelles pourquoi ? Parce que ce sont deux populations japonaises différentes, mais ce sont deux études différentes. Et pour vous montrer à quel point c'est extraordinairement semblable d'une population à une autre, vous avez des dizaines maintenant d'études comme ça, beaucoup ont été faites en Angleterre, il y en a quelques-unes en France aussi, et on a toujours la même distribution. Ce que ça signifie, si on va se mettre par exemple là, ça veut dire que vous avez moins de 5% des gens qui vont avoir un score de 120 à cette échelle-là. Et ce qu'on va décider d'appeler au titre, c'est qu'on va tracer une ligne à partir d'un certain chiffre ici, et on va dire tous ceux qui sont là, c'est les autistes, et tous ceux qui sont là, c'est les pas autistes. C'est clair pour tout le monde ? Bon. Et ce qu'on va appeler les autistes invisibles, c'est ceux qui sont au voisinage de ce seuil diagnostic. Et dans un diagnostic catégoriel, on va dire qu'il y a une frontière. Dans un diagnostic dimensionnel, c'est assez compliqué à comprendre des fois, il faut absolument que vous y réfléchissiez quelques secondes parce que tout va dépendre de ça. C'est pas qu'on change la frontière, c'est qu'on dit que la frontière n'existe pas. Que si on fait une frontière, elle est arbitraire. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est différent. Parce qu'on est tous convaincus que l'autisme, ça existe. On est tous convaincus que les autistes sont des gens vraiment très différents des autres. Cliniquement, on sait reconnaître, ce que je vous disais tout à l'heure, l'autisme de couloir, donc des gens qui sont absolument et certainement autistes. Ça, si on poursuit ça, ce raisonnement-là, ça nous pousse à dire que le diagnostic catégorial, il a du sens, qu'on est ou qu'on n'est pas autiste. Quand on maintenant, quand on décrit ces personnes-là avec des traits, qu'on décompose la découverte de Cannaire en 50, 60, 80 machins, pas regarder dans les yeux, etc. Et puis, quand on va chercher ça dans la population générale, si le diagnostic catégoriel avait un sens, vraiment, correspondait à une réalité biologique, vous n'auriez pas ça, vous auriez un truc en marche d'escalier. Tchop. Tchop. Vous auriez une cassure très, très, très brutale à partir d'une certaine valeur. N'oubliez pas que les valeurs les plus petites, c'est les valeurs en pourcentage dans la population. Donc, les valeurs les plus petites, celles qui sont vers la droite, c'est ceux qui ont le plus de signes. On peut dire, c'est comme dans le continu en mathématiques, à chaque personne autiste, vous pouvez trouver une qui l'est un peu moins, puis à chaque nouvelle personne, une qui l'est un peu moins. Bon. Si le diagnostic catégoriel existait, avait un correspondant biologique, vous n'auriez pas ça. Vous auriez une espèce de marche. Comprenez ? Alors, vous voyez que c'est une espèce de divorce entre ce qu'on va faire en clinique, où il y a un diagnostic catégoriel, et ce que la science voit quand elle essaie de tester l'hypothèse catégorielle, et c'est pour ça que vous avez des gens, comme c'est la phrase que Bourgeron répète tout le temps, la génétique n'a rien à faire avec le DSM, mais vous avez quand même une espèce de divorce entre des pratiques scientifiques, et puis des pratiques cliniques, et une des choses que je voudrais essayer, c'est de réintroduire la façon dont la science a adressé la continuité du phénotype dans les processus cliniques. Et ça, fatalement, ça arrive en conflit avec la distribution des services. Sauf, si on découple diagnostic et service, et puis qu'on fait les services uniquement sur l'adaptation, et surtout pas pour le diagnostic, ce qui est la conséquence logique de passer de diagnostic catégoriel au diagnostic dimensionnel. Bon, qu'est-ce qui fonctionne de façon plutôt catégorielle dans la vie par rapport à l'autisme ? Les avantages sociaux liés au diagnostic. Vous avez le diagnostic, vous avez maintenant une pension d'invalidité. Vous n'avez pas le diagnostic, vous n'avez pas de pension. On ne va pas graduer la pension selon le niveau d'autisme. Un point très important, particulièrement pour l'autisme féminin, c'est l'identification subjective. Les gens qui se reconnaissent autistes, il y a avant et il y a après. Eux, ils sont très très en faveur de ta fonctionnement catégoriel. Je dis, j'ai compris, c'est ça qui m'explique. Et ils n'ont pas tellement envie de se décrire en plus ou moins autiste. Ils ont envie de dire je suis autiste. Comme la dame qui a parlé tout à l'heure, qui se définit comme autiste, même si, dans la population générale, elle ne sera pas repérée comme telle. Grille d'explication du comportement. Souvent, les gens, quand ils viennent de se faire diagnostiquer, ils disent, je fais telle ou telle chose ou je pense telle ou telle chose, est-ce que c'est à cause de mon autisme ou est-ce que ça n'en fait pas partie ? C'est dichotomique. Le diagnostic catégoriel marche très très bien pour ça. Autre chose qui fonctionne de façon catégorielle, c'est la recherche en neurosciences. Pourquoi ? Parce que, si vous êtes autiste, on vous met dans une base de données et puis c'est avec cette base de données-là qu'on fait la recherche. On prend des populations de gens qui sont homogènes pour le diagnostic. On ne peut pas faire une base de données avec une appartenance floue au diagnostic. Les recherches que je vous montrais, les graphiques tout à l'heure, ils ont été dans la population générale. Maintenant, qu'est-ce qui fonctionne de façon dimensionnelle ? Les avantages sociaux liés au handicap et non pas au diagnostic. Imaginez qu'on donne des pensions ou des supports, non pas en fonction d'être autiste ou pas, mais du niveau de langage. Là, d'un seul coup, on a quelque chose qui a beaucoup plus de sens parce que vous avez des autistes qui ne parlent pas, vous avez des autistes qui parlent mal, vous avez des autistes qui parlent et des autistes qui parlent trop. Vous avez à peu près tout ça. Le niveau de support peut être linéairement dépendant du clinical specifier et ça, ça marche très bien de façon dimensionnelle. D'ailleurs, toutes les échelles de handicap comme dans les assurances et machin-là, on vous dit que vous êtes handicapé à 25%, 32%, etc. Ça, ça marche très bien avec le continu. Bon. L'adaptation, et ça s'explique très bien par le continu, on est plus ou moins adapté. Ça n'existe pas, les gens qui seraient totalement inadaptés et heureusement, sauf peut-être François Fillon, mais vous savez, personne n'est complètement adapté. Bon, oui, il y a eu des ratés à la fin. Maintenant, la typicité. Personne, heureusement, n'est complètement typique ou personne n'est complètement atypique. Moi, je fais bien l'intention quand des autistes adultes revendiquent leur atypicité en disant, parce que ça peut présenter des dangers par ailleurs, il faut des fois rappeler aux autistes eux-mêmes, comme à des scientifiques qui les étudient, que les autistes sont des humains. Parce qu'il y a tendance, il y a eu des espèces de dérive chez certains Asperger, de dire, on est les surhommes, etc. Je ne rentrais absolument pas là-dedans. C'était une dérive dangereuse, aussi grave à mon avis que les non-autistes leur disant vous n'êtes pas des humains. Dans tous les cas, c'est un danger, ça. Et puis, qu'est-ce qui fonctionne aussi de façon dimensionnelle ? La recherche en génétique, comme je vous l'ai montré, parce que les parents d'autistes nous imposent la notion que l'on peut être plus ou moins autiste. Alors, ça peut vous paraître très abstrait, mais on a absolument besoin de mettre la table avec ces questions-là quand on va aborder les solutions cliniques pour faire face à l'autisme invisible. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les effets positifs du diagnostic catégoriel. Qu'est-ce qui aurait comme intérêt à marteler on est autiste ou on n'est pas autiste ? Reconnaissance du besoin, reconnaissance sociétale. Pour imposer à la société que des gens sont particuliers, c'est mieux de dire ils le sont ou ils le sont pas. Avantage aussi, je vous ai dit, faciliter à construire des groupes d'études. Mais dans les désavantages du diagnostic catégoriel, il y a celui de l'exclusion par les pères. Vous savez que quand on a commencé à avoir des attitudes inclusives en autisme dans les années 2000, quelque chose qui était très très à la mode, c'était l'ouverture quasiment obligée du diagnostic dans les écoles. Donc, quand on diagnostiquait quelqu'un, les enseignants à Montréal, ils expliquaient à toute la classe, ben voilà, vous avez un nouveau petit camarade, il est autiste, c'est pour ça qu'il fait tel tel truc, donc il faut que vous arrêtiez d'être méchante avec lui. Alors au début, moi je suis rentré là-dedans à fond, je trouvais ça absolument merveilleux et québécois au possible et inclusif et tout. Sauf qu'il y avait le petit salopard au fond de la cour de dire, ah ben tiens, maintenant on sait pourquoi tu n'es pas comme nous, ça nous fait comme une raison de t'emmerder davantage. Donc, attention, poser un diagnostic catégoriel, ça peut être aussi désigner à l'hostilité beaucoup plus que de dire que tu es plus ou moins quelque chose. Et ça, voyez comme c'est compliqué puis ambigu. Une autre chose plus subtile qui est un problème avec le diagnostic catégoriel, c'est qu'on a tous la connaissance culturelle de ce qu'est l'autisme prototypique, l'autisme de cannaire et quand on a un diagnostic catégoriel, on va avoir tendance à décrire les autistes proches du seuil à partir d'un vocabulaire qui est issu de l'autisme prototypique. Donc, on va tirer vers le milieu de la catégorie les gens qui sont sur le bord de la catégorie. On voit ça beaucoup quand des parents, à Montréal c'est très fréquent, essaient de nous convaincre que leur enfant est autiste alors que de toute évidence il ne l'est pas. Il y a autre chose. Ils vont avoir une grille de lecture dans laquelle ils vont tirer des signes. Ah, vous voyez qu'ils ne reconnaissent pas les visages. On leur demande des exemples, on n'arrive pas à avoir une notion. Attention, les autistes reconnaissent les visages. Alors, le problème du diagnostic catégoriel, c'est qu'il est par définition inégalement efficace entre le milieu de la catégorie où il est parfait et puis le bord de la catégorie où il est pas mal moins bon. Des avantages évidents, c'est le sujet de la présentation aujourd'hui, la non reconnaissance des autistes juste au-dessous du seuil parce que si on est focussé sur une description catégorielle de l'autisme, eh bien, les femmes peu marquées phénotypiquement et intelligentes et âgées plus de 40 ans qui se seront éloignées progressivement du fait de l'hypotistique et on va juste les exclure de la catégorie. Tandis que dans un abord dimensionnel on va pouvoir leur trouver une place. Là, je viens de le dire aussi, je prends l'exemple Hutu-Tutsi, l'effet Hutu-Tutsi, c'est le fameux truc de la carte d'identité, quand on désigne des gens comme autres, ça peut avoir des effets négatifs autant que ça peut avoir des effets positifs. Il ne faut pas être naïf dans ce domaine-là. Et puis, un autre désavantage, c'est la confusion entre la sévérité et la typicité. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup dans le groupe de Montréal. On peut être très autiste et aller très bien. On peut être très autiste et aller très bien. On peut être pas beaucoup autiste et aller très mal. donc la typicité, le fait d'être au centre de la catégorie est une chose qui a du sens. C'est ce qui a permis la reconnaissance de l'autisme, mais il ne faut pas la confondre avec la sévérité. Et je vous le dirai à plusieurs reprises parce que j'essaie de placer ça par tous les moyens, c'est encore une autre raison de découpler diagnostic et service. Parce qu'il faudrait qu'on puisse poser des diagnostics sans qu'on ait à dire on a posé le diagnostic donc automatiquement il faut un service. Pour pas que les gens ont peur d'une possible augmentation de prévalence, faut pas qu'ils fassent le signe de dollars, faut pas qu'ils pensent à combien ça va coûter. Alors que maintenant quand on pense à l'augmentation de prévalence, les gens s'ils calculent tendeur par enfant, etc. donc ça veut dire que c'est financièrement pas... Bon. Ça signifie qu'il faut pouvoir poser un diagnostic éventuellement sans support adaptatif. Il faut juste penser la question du support adaptatif de façon distincte de la question au diagnostic. Donc, je l'ai à peu près dit, juste... Quels sont les désavantages en revanche du diagnostic dimensionnel ? Il est plus compliqué à penser. C'est tellement plus facile de dire que quelqu'un est autiste ou pas autiste. C'est beaucoup plus compliqué de dire que quelqu'un est un peu autiste. On va voir qu'il y a bien des façons de comprendre ça. C'est aussi beaucoup plus difficile à attacher un système de lois et de règles. les pensions, les affaires de santé publique, les filières spéciales, etc. C'est beaucoup plus difficile. C'est tellement plus simple de penser l'autisme comme une seule chose. Ça fait assez de ravages en France dans beaucoup de domaines. Et puis, un désavantage aussi du diagnostic dimensionnel que je trouve assez pernicieux, c'est une espèce de banalisation. Vous avez sûrement entendu ces discours de dire « Oh, bon, on est tous un peu autiste ». J'ai horreur de cette phrase-là parce que c'est la preuve qu'on n'a pas compris quelque chose. Ça correspond bien à ce que je vous ai montré que la majorité des gens vont scorer à une valeur qui n'est pas nulle dans les échelles continues, mais c'est peut-être un effet d'échelle. Ça montre que certains signes, par exemple, être social comme tel, vous n'avez pas un décrochage de socialisation qui automatiquement vous met autiste. Un, il y a beaucoup, beaucoup de raisons d'avoir une baisse de la socialisation par rapport à la norme. Toute la psychiatrie entraîne une diminution de la socialisation. Et puis, Dieu merci, on n'est pas tous obligés d'être aussi sociaux pareils. Donc, ça veut dire que dire « On est tous un peu autistes parce qu'il y a une variation en socialisation », c'est pas avoir compris que les particularités de socialisation des autistes... Alors... Attendez, une cause rouleau ici. Bon, on va aller un peu plus à fond dans la question de la frontière entre l'autisme et le pas-autisme. Je vais vous proposer un espèce de résumé. Quelles sont les diverses façons qu'on pourrait inventorier, ça c'est déjà beaucoup plus pour les cliniciens, pour être presque autistes ? La première, c'est ce qu'on appelle les tableaux fractionnés. Social, communication, intérêt restreint, façon d'être presque autiste, ce serait d'avoir juste une partie des signes, mais pas tous. C'est clair, je ne sais pas... Ouais, bon. Une autre façon, qui n'a rien à voir avec la précédente, c'est être autiste quand on est petit et que ça ne se voit plus quand on est grand. Qu'est-ce qu'on fait de cela ? Troisième façon, avoir tous les... C'est le contraire de la première, c'est avoir tous les signes, mais les avoir chacun très peu. Ça, ça correspond plus au phénotype élargi. Il reste groupé, les signes. Donc, un papa d'autisme va à la fois... à la fois un intérêt démesuré, mettons, pour la météorologie et puis c'est madame qui se charge de la causette avec les voisins, donc autisme a minima, disons, enfin... Mais les deux sont groupés, mais les deux sont moins importants, moins clairs que chez un autiste diagnostiqué. Et puis, vous avez une quatrième façon qui est que tous les signes sont présents, mais on ne les connaît que par le témoignage de la personne. C'est le fameux effet camouflage, dont on va parler beaucoup, qui serait une propriété caractéristique de l'autisme féminin. Donc, différence entre avoir tous les signes à minima, mais qui se voient quand même, versus avoir tous les signes, mais parce que la personne s'en plaint, ou les donne sur interrogatoire, mais vous ne le voyez pas. C'est aussi... C'est une autre façon. Et puis, la dernière façon, c'est celle dont je parlais tout à l'heure en vous disant qu'on peut être très autiste et être très heureux et ne pas avoir spécialement de problèmes, c'est avoir tous les signes, mais bien s'en sortir au niveau adaptation. Puis, j'aurais dû, en fait, la diviser... Oui, ce que j'appelle les success stories. Donc, ce sont des gens qui, sans avoir jamais négocié sur l'importance de leurs signes, trouvent pas... On va prendre Chevaneck, par exemple, quelqu'un qui est très clé. Ce n'est pas un autisme invisible, Chevaneck, mais il s'en sort relativement bien par rapport à d'autres personnes, on va dire. Alors, vous voyez tout ça ensemble. Déjà, ça, c'est comme un des premiers guidelines que je vais proposer aux cliniciens. Quand vous avez quelqu'un qui est... pour qui la question de l'autisme se pose, mais qui ne satisfait pas complètement les critères, vous avez déjà une espèce de grille dans laquelle de ces sous-catégories-là il se trouve, chacune justifiant d'un traitement particulier. On va parler maintenant de la deuxième point scientifique sur la question de l'autisme invisible, c'est la question de ce qu'on appelle le sexe ratio. Sexe ratio, c'est tout, c'est quoi ? Non. Sexe ratio, c'est le fait qu'il y ait, dans la plupart des populations, plus d'hommes que de femmes qui sont diagnostiquées. Le dogme, c'est-à-dire, on a un textbook, ce qu'on vous lisait dans les bouquins quand vous ouvrez n'importe lequel, c'est que le sexe ratio, il est entre 4 et 7% quelque part, en faveur des hommes et qu'il est plus extrême, on vous dit ça depuis 30 ans, il est plus extrême pour les hauts QI. Donc, quand vous prenez une tranche de population autistique avec des QI supérieurs à 100, normal et au-delà, vous avez des sexes ratios autour de 7-8. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes autistes intelligentes, ça veut dire qu'on en voit moins. On dit, au contraire, que quand vous allez vers les QI bas, donc vous prenez déficience moyenne, le sexe ratio tend à s'égaliser. Vous avez à ce moment-là presque autant d'hommes que de femmes. Ça, c'est le dogme, c'est ce que vous trouvez dans tous les livres et puis c'est ce qui a longtemps été donné comme le casse-tête pour les scientifiques. On leur disait si vous comprenez ça, vous comprenez l'autisme. Il y a une grande révolution qui se passe depuis 2-3 ans, c'est qu'on pense que ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'on avait mal posé le problème. D'abord, ça, c'est vraiment intéressant pour l'autisme invisible. Comment est-ce qu'on a essayé d'expliquer ça ? On a essayé d'expliquer cette différence de sexe ratio selon le quotient intellectuel en disant qu'il y avait plus de charges génétiques chez les filles. Plus de charges génétiques, ça veut dire que les filles seraient quand même protégées contre les manifestations d'autisme. Protégées, ça signifierait que pour qu'elles franchissent le seuil et que ça se voit, il faudrait qu'elles aient plus de mutations. D'accord ? Comment est-ce qu'on démontre ça ? Eh bien, on va démontrer que quand on prend des filles autistes versus des gars, eh bien, qu'on regarde les traits de phénotypélargie dans leur famille, les filles en ont plus, c'est-à-dire que les papas d'autistes filles auraient plus d'anomalies que les papas d'autistes gars. Donc, il y aurait une charge génétique plus lourde. Pour les autistes syndromiques ou les autistes avec des mutations identifiables, on trouverait, ça c'est archi démontré, on trouve plus de mutations identifiables chez les familles des filles et chez les filles elles-mêmes. Donc là, on aurait comme une espèce de belle explication pour expliquer le sexe ratio. Je ne vais pas passer trop longtemps parce que je me rends compte, là, je passe plus de temps prévu sur les modèles. Comment est-ce qu'on a expliqué ça ? Parce que les gens qui sont là devaient être assez inégales dans leur connaissance et leur intérêt pour ces choses-là. La plus connue, là, c'est celle de l'exprime male brain theory qui explique le sexe ratio en disant que si l'autisme serait dû à une surimprégation d'hormones mâles pendant la grossesse, c'est ça qui expliquerait après beaucoup d'explications intermédiaires qu'il y aurait plus de garçons que de filles. Ça ne marche pas très bien l'exprime male brain theory. Il n'y a pas beaucoup de données et puis ça, bon, ça ne marche pas très bien. Female protective effet, je vous en ai parlé, c'est la notion que les femmes sont protégées contre non pas l'autisme lui-même mais contre la partie visible de l'autisme. Qu'elles peuvent le transmettre mais elles peuvent le transmettre sans que ça se voit de la même façon que chez les hommes. Puis le troisième, ça c'est des choses qui viennent de chez nous, c'est des choses plus techniques qui essaient d'expliquer le sexe ratio par des différences de plasticité synaptique entre les hommes et les femmes qui sont connues dans d'autres conditions et puis qui expliquent certaines sexes ratio inversées en faveur des femmes dans des conditions comme l'Alzheimer ou l'ascérose en plaques. Bon, on va maintenant avancer un peu dans les données. Est-ce que les filles ont vraiment moins de traits autistiques que les hommes ? Alors, on reprend les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, le SRS, la Social Responsiveness Scale, une échelle dimensionnelle de signes autistiques. et on prend une population générale, là, ils ont fait ça avec une corde de jumeaux et ils font remplir le SRS par des parents. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que 1,4% des garçons mais seulement 0,3% des filles sont au-dessus d'un certain cut-off. Donc ça, vous allez dire, ça ne tient pas de goût. Même en prenant une échelle dimensionnelle, on arriverait à objectiver le sexe ratio et à montrer qu'effectivement, il y a plus d'hommes qui sont au-dessus d'un certain seuil que de femmes qui sont au-dessus de ce seuil-là. Quand on fait la moyenne, les cours que je vous ai montrées tout à l'heure, la moyenne des scores, donc ça, c'est très simple en fait à penser, vous regardez le chiffre atteint en termes de signes autistiques dans la population générale par les hommes et par les femmes. Eh bien, vous avez le chiffre moyen pour les hommes, il est de 35,3 et pour les filles de 27,5, je vous précise que le cut-off pour l'autisme, il est autour de 75 dans ces échelles-là. Donc, ça montre que tel que l'autisme est défini actuellement, vous avez plus d'hommes dans la population générale qui sont un petit peu plus proches de l'autisme que les femmes en général. Et ça, il y a bien des manières de comprendre ça. Ça, c'est une donnée. C'est très très solide parce que vous trouvez ça dans toutes les populations. Et la grande révolution qui s'est passée depuis 5 ans, c'est qu'on s'est dit que s'il y a plus d'hommes que de femmes qui scorent un peu plus haut dans l'autisme, ça peut juste vouloir dire que c'est des scores qui ont été faits pour des autistes hommes. Donc, c'est tout bête, mais des fois, il faut 20 ans pour arriver à reformuler quelque chose autrement. C'est que si l'autisme se manifeste de façon différente chez les femmes, eh bien, c'est juste qu'en prenant une haute échelle, on arrivera à inverser ça. Vous allez voir qu'il y a des données assez impressionnantes dans ce... Et ça, c'est vraiment, ça c'est vraiment un coup de génie les gens qui ont pensé ça parce que je ne vous dis pas les tonnes de matière grise qui ont été dépensées pour essayer de comprendre le sexe ratio, mais simplement, la question était probablement mal posée. parce qu'on avait pris un effet d'instrument comme une réalité comme biologique. Effet d'instrument, ça signifie que la visibilité de l'autisme et si elle est biologiquement plus grande chez les hommes que chez les femmes, Caner, il a commencé à détecter, surtout des hommes. Il a extrait des signes, après on les a conduits dans la population générale, c'est pas que c'était idiot, c'est peut-être que c'était c'était ce que c'était et c'était incomplet et comme il n'avait pas d'autre God Standard que ce qu'il voyait, ça veut dire que les signes portent une certaine trace de la masculinité des personnes chez qui on les a détectées en premier. Alors, je vous reprends le même graphique que tout à l'heure et vous allez voir comme c'est beau ces données-là, moi je trouve ça complètement extraordinaire. Quand vous prenez les hommes et les femmes dans la population générale, vous voyez que les femmes sont en blanc et les filles sont en gris, là comme dans un mariage, donc vous voyez ici que vous avez beaucoup plus de filles qui scorent vers les valeurs faibles et, c'est-à-dire que quand on arrive, à partir de là, c'est les graphes blancs qui sont les plus grands, à partir de là, c'est les graphes noirs. Ça, c'est l'illustration de l'effet d'instrument sur le sexe ratio. Donc, problème de circularité, les critères actuels de l'autisme ont été créés à partir d'une population surtout masculine. Être invisible selon ces critères, c'est bien important, peut résulter de ce que ce ne sont pas les bons critères pour une partie de la population féminine, tout simplement. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on va faire pour travailler sur l'autisme féminin sans être déformé par les critères masculins ? Parce qu'il y a une circularité. Si on dit que c'est des autismes invisibles, ça veut dire qu'on n'a pas la moindre idée de quels seraient les bons critères pour les détecter. Donc là, vous allez voir qu'il y a des travaux un peu intermédiaires scientifiques qui vont nous démontrer qu'il y a une frange de population qui n'est pas attrapée par ces critères-là, mais on peut démontrer qu'elles existent quand même. C'est un peu comme la génétique de l'autisme. On est sûr que c'est génétique et on ne connaît pas le mécanisme. C'est là qu'on en est en science actuellement. Alors, quelles sont donc les preuves de l'existence d'une fraction invisible, spécialement féminine, de l'autisme ? Alors, quand vous comparez ce qu'on va appeler des échantillons référés et des échantillons non référés, un échantillon référé, c'est tous les gens qui ont quelque chose plutôt que rien. Les gens, mettons, qui ont une allocation d'handicapés ou tous les gens qui sont desservis par, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, mais l'enfance, l'aide à l'enfance, une population qui est ciblée pour avoir quelque chose. Vous trouvez quatre autistes hommes pour un autiste femme. Maintenant, quand vous faites le contraire de ça, vous prenez une population qui n'est pas ciblée. vous allez dans les écoles et puis vous leur faites passer les échelles que je vous ai montrées tout à l'heure puis vous regardez quel est le sex ratio des populations qui sont au-dessus d'un certain seul. Là, vous n'avez plus que deux hommes et demi pour une femme. C'est fantastique ça. Ça vous montre, vous soustrayez l'un pour l'autre, ça veut dire qu'il y a à peu près une femme sur quatre qui même si les critères, ce n'est pas important, même si les critères sont male-oriented, il y a quand même une femme sur quatre qui quand on applique ces critères-là est au-dessus d'un certain seuil mais n'est pas considérée comme une population ciblée. En vous le disant, je suis d'impression que c'est horriblement compliqué. Est-ce que... Non, ça va ? Il n'y a pas de cinq ans pour qu'un ? Bon. Alors, ça je trouve ça magnifique. Moi je trouve ça ressemble à la découverte de Pluton. Vous voyez qu'il y a trois étoiles qui se poussent dans un coin et vous vous dites, ah, il y a peut-être quelque chose au centre même si vous n'arrivez pas à le voir. C'est magnifique. Alors, maintenant, quand vous prenez des échantillons cliniques adultes, vous avez... Attendez, je peux voir ? Ouais, j'en fais dans le sens inverse. Quand vous prenez des échantillons d'enfants, la population, mettons, de votre C.R.A., vous allez trouver un sexe ratio quatre hommes pour une femme. Quand vous prenez des échantillons cliniques d'adultes, vous allez trouver que vous allez trouver qu'il y a... Non, il y a... Oh, je pense que j'ai inversé les chiffres. Attendez, il y a un petit problème là. Je vous donne juste le message parce que les chiffres doivent avoir quelque chose qui ne va pas. On se rend compte que dans des diagnostics d'adultes, vous avez un sexe ratio qui est différent de celui des enfants et que chez les adultes, vous avez encore moins de femmes. C'est pas les chiffres qui sont faux, il y a des rangs que c'est quelque part. Alors que chez les enfants, vous avez un sexe ratio très en faveur des garçons. Et c'est ça qui va vous indiquer que vers l'âge adulte, il y a un certain nombre qui sont invisibles ou plus difficiles à détecter. Une autre étude a montré que des autistes adultes vont être diagnostiqués plus de quatre ans plus tard chez les filles que chez les hommes. Tout ça, c'est le même message mais dit de façon différente. Plus tard, il faut donc plus d'efforts ou plus de démarches pour qu'elles soient diagnostiquées. Ça, ça nous indique que le réseau, au sens large, tend à sous-estimer l'autisme dans les populations féminines. À l'envers, on va vous dire que les femmes qui sont diagnostiquées, les études montrent qu'elles ont plus de symptômes autistiques, plus de problèmes cognitifs et comportementaux que les hommes. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand elles en ont moins, on ne les diagnostique pas. C'est ça l'histoire. Quand on disait que les QI étaient plus bas pour les filles et il y avait plus de charges génétiques, ça a été mal interprété. Ça veut dire, il faut prendre les choses comme les mettre par-dessus de tête, ça veut dire que quand on n'a pas ces choses-là, on ne repère pas les dames. Une autre étude qui prend encore les choses d'une façon différente a montré que les enseignants, quand on fait passer les questionnaires à des enseignants sur leurs élèves, ils vont sous-relever les traits autistes chez les filles par rapport aux garçons. Alors ça, c'est peut-être la plus belle étude, c'est un papier extraordinaire du gars qui est Constantino, c'est le chercheur qui a mis en valeur que les diagnostics catégoriels posaient des gros problèmes et que si on s'entichait là-dedans, on ratait une partie de la réalité. Alors l'étude est assez complexe. Elle a consisté à prendre des frères et sœurs d'autistes, d'autistes diagnostiqués. Vous savez que quand on est frères et sœurs d'autistes, on a, selon qu'on est un gars ou une fille, on a un certain nombre de chances, plus que la population générale, d'être autiste soi-même, qui peut être évaluée à quelque part entre 1 sur 5 et 1 sur 3. Donc ça peut être vraiment très important. On sait maintenant faire des strates dans ces choses-là. Maintenant, vous savez aussi que quand on a un enfant autiste, on a beaucoup plus de chances que la population générale qu'un de ses autres enfants ait un trouble du langage qui peut avoir des points communs avec l'autisme ou n'avoir aucun point commun avec l'autisme. On a la bizarrerie que les troubles du langage vont s'agréger avec l'autisme, qu'ils aient ou non une parenté phénotypique avec l'autisme. Vous avez des dysphasies pures de l'enfant, pas autistique ou de mien, mais qui sont plus fréquentes chez des frères et sœurs d'autisme. Et l'étude a consisté à faire passer à toute cette population de frères et sœurs d'autisme un diagnostic catégoriel, un diagnostic dimensionnel et un diagnostic de trouble du langage ou pas de trouble du langage. Vous allez voir me donner ça un petit peu compliqué. Bon. Déjà, ces graphiques-là, ça marche comme la même chose que les autres graphiques que je vous ai montrés. Chaque petite barre représente la fréquence de la population. Mettons cette barre-là, ça vous dit que vous avez 8% de la population qui va scorer à cette valeur-là de cette échelle. Bon. En rouge, vous avez les autistes qui sont diagnostiqués de façon catégorielle. Ils ont été reconnus autistes dans la fratrie de ces familles-là. En bleu, vous avez les autistes, les gens qui n'ont pas été diagnostiqués autistes et en jaune, vous avez les gens qui ont été diagnostiqués troubles du langage avec un certain nombre de traits autistiques, problèmes de l'école à libre médias présentes ou non, dans les troubles du langage non-autistes. Qu'est-ce que c'est le message de ces données ? La coupure, je vous ai dit, elle est autour de 75. Regardez l'extraordinaire différence entre le paquet de rouge que vous avez ici chez les garçons versus le paquet de rouge que vous avez là. Le message, il est très simple. Ça signifie que en dessous du seuil de 75, on va quand même vous diagnostiquer les garçons alors que les filles, il faut qu'elles soient beaucoup plus loin pour qu'elles soient diagnostiquées. Et si vous combinez ça avec les autres résultats, ça vous montre qu'à nombre de signes égales, on va sous-diagnostiquer. Et encore une fois, c'est bien compliqué à jouer les deux choses en même temps, à nombre de signes égales déterminés à partir de garçons. Donc si on multiplie ce résultat-là par un possible changement des échelles diagnostiques pour les adapter aux filles, ce même phénomène va se trouver considérablement amplifié. Et c'est en gros ce qui nous amène à remettre profondément en question que le sexe ratio soit une réalité biologique. Parce qu'un sexe ratio, c'est un rapport entre les sexes de population identifiée. Ce n'est pas une réalité biologique. Le biologique, on ne sait pas le biologique qu'il y a derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, un autiste, qu'est-ce qu'on appelle un autiste ? Un autiste, c'est quelqu'un qui est appelé comme ça. C'est quelqu'un pour lequel vous avez un accord interjuge que la même personne, vous le montrez à plusieurs experts, vous avez un certain accord. Mais il n'y a pas de bandelette qu'on va tremper dans le pipi et puis qui vous dit « Ah, c'est un autiste ». Ça n'existe pas, ça. Il y a une très très bonne fiabilité interjuge pour les autistes prototypiques, mais ça reste une définition purement clinique. Une autre étude, vraiment, dont les statistiques sont très compliquées, en tout cas pour moi, c'est une étude, ça ne peut pas être nécessaire de rentrer dans les détails, c'est une étude dans laquelle on prend un très très grand nombre de sujets, 15 000 personnes, dont 9 000 autistes, c'est des études compliquées à faire, 9 000 autistes et leurs frères et soeurs. Et puis, on va leur passer des échelles dimensionnelles, donc on va chercher les signes autistiques chez tout le monde, les autistes eux-mêmes compliqués, qui vont vous regrouper tous ces signes-là à l'aveugle, quel que soit le résultat global de l'échelle. Comme ce qu'on appelle des analyses par classe ou des analyses en dimension latin. L'idée, c'est de comparer est-ce qu'une analyse faite à l'aveugle va vous regrouper les gens de la même façon qu'un diagnostic catégoriel posé par les cliniciens. Et ce que ça nous montre, c'est que si vous appliquez le diagnostic DSM comme il est fait actuellement, vous avez un mauvais rapport entre sensibilité et spécificité. Sensibilité et spécificité, c'est toujours la façon, pour ceux qui ne sont pas là-dedans, dont on va caractériser un instrument, entre le fait de ne pas manquer les gens pour un certain critère versus le fait de trouver ce critère-là trop, même chez les gens qui appartiennent à une autre classe. Et un outil diagnostique, ça doit toujours être un certain équilibre entre spécificité et sensibilité. Il ne faut pas rater les autistes quand ils le sont, mais il ne faut pas en voir partout. Sauf que comme on ne sait pas c'est quoi l'autisme, on est obligé comme mathématiquement de trouver un point entre sensibilité et spécificité. Le message de ça, il est simple, mais il est vraiment important. C'est que quand, ce qu'ils appellent un relaxed algorithm, le mot relaxed est amusant, ça consiste juste à considérer comme autistes les gens qui sont positifs pour l'échelle DSM, sauf que vous ôtez un signe. Ce que vous prenez, c'est qu'on baisse les critères. Eh bien, dans cette étude-là, ça montre qu'en enlevant un critère dans le DSM, c'est là que vous avez le meilleur rapport entre spécificité et sensibilité mesuré par sa convergence avec une analyse statistique à l'aveugle des données du SRS pour toute cette population-là. Ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que dans ces études, la Constantino-Frasier, ils ne vont pas juste dire que les diagnostics catégoriels, ça ne marche pas ou que c'est intellectuellement pas satisfaisant. Ils vont nous montrer que si on baisse le seuil diagnostic un peu, eh bien, on est meilleur que quand on prend un diagnostic sévère. Et ça, c'est fondamental pour les cliniciens. Parce qu'il faut, je veux dire, il faut faire confiance aux cliniciens. Quand les cliniciens refusent un diagnostic d'autisme, en général, ce n'est pas pour une mauvaise raison. Il faut quand même dire ça. C'est pour une raison qu'ils estiment pour ne pas dévaluer un diagnostic, pour ne pas le donner d'une façon indue. Ils veulent faire bien leur travail. Ils ont l'impression que s'ils donnaient le diagnostic pour des gens peu visibles, eh bien, ils auraient comme fait une erreur. Ce que ça nous montre, c'est que le seuil qui a été choisi par le DSM-5, il est probablement trop. Alors que on pensait que le DSM-5, vous savez, est plus conservateur que le DSM-4 et exclut un certain nombre de gens. Moins qu'on pensait, en fait. Mais bon, ça a été quantifié après par la suite. Alors, le but pour moi de vous montrer cette étude-là, c'est pour soulager la conscience des cliniciens en l'impression que quand vous vous dites, quand vous rédigez l'observation de la personne et que vous dites « Ah, il est juste sous le seuil », si vous en tirez la conclusion, genre c'est l'heure de fermeture des bureaux, là il est 5h01, pour autisme, bon, si vous pensez faire mieux votre travail en faisant ça, d'abord, Dieu merci le travail de psychiatre pour le travail de fonctionnaire consistant à dire que « Ah, au-dessus des critères, ah, au-dessus des critères », mais peut-être que vous ratez quelque chose, en tout cas il y a des arguments scientifiques pour aller dans ce sens-là. Et alors aussi, ce qui est extraordinaire dans cette étude, c'est que quand vous appliquez ce critère-là, et ça, pour moi c'est la meilleure étude, eh bien le sexe ratio, il va disparaître. Ça c'est vraiment majeur. Donc quand vous prenez des gens un tout petit peu moins autistes, là vous avez autant d'hommes que de femmes. donc peut-être que les gens se cassent la tête, nous les premiers, on a quand même travaillé deux ans pour essayer d'expliquer au niveau neurobiologique, le sexe ratio, avec peut-être un truc qui va faire la flotte totale. Peut-être qu'on est parti de quelque chose de totalement faux. Et il y a une belle analogie avec ça, c'est l'histoire de l'épilepsie et l'autisme. Vous savez tous, dans tous les textbooks, on va vous dire que, il y a des textbooks qui vous disent qu'il y a 40% d'épilepsie chez les autistes. Ça fait 25 ans que tous les cliniciens disent mais où ils sont ? Qu'est-ce que ça fait ? Nous, on va regarder, on arrive à en avoir 2-3%, à peine plus que la population générale. Nous, on a travaillé sur nos bases de données, on enlevait de nos bases de données tous ceux qui avaient une autre condition comme l'X fragile, etc. On prenait juste les autistes primaires, il n'y avait pas plus d'épilepsiques que la population générale. On est très conservateurs pour le diagnostic. Or, depuis 30 ans, tous les neurobiologistes qui font des modèles, particulièrement chez l'animal, ils pensent que pour qu'un modèle soit bon, pour une souris par exemple, il faut que la souris soit épileptique. Mais si ça se trouve, c'est parce qu'il y a peut-être une erreur là. C'est parce qu'en fait, c'est lié à une confusion entre autisme syndromique et autisme non-syndromique. Donc dans les deux cas, c'est intéressant de voir que ce qu'on va définir comme phénotype, marqué dans les textbooks, que des neurobiologistes vont dire, mon boulot c'est de comprendre l'autisme à partir de ça. Si l'idée initiale est fausse, on va fabriquer des modèles qui sont des espèces de constructions qui sont parties sur une mauvaise base. Et actuellement, en tout cas en génétique, je suis affilié au même groupe génétique que le professeur, ces gens-là sont en train de dire que peut-être que l'autisme syndromique, et puis genre l'autisme sur X fragile, et puis l'autisme pur, ça n'est que très superficiellement semblable. Et là, mais là les scientifiques ne sont absolument pas tous d'accord, vous avez des groupes à la Gilbert qui disent au contraire, dans tous les autistes, vous avez une autre maladie associée. Donc le milieu est très très partagé. Bon. Quatrième partie de la présentation, qu'est-ce qu'on peut faire avec le DSM quand on est clinicien, et est-ce que c'est de la faute au DSM si on manque l'autisme invisible ? D'abord, je voudrais vous dire, le DSM, ce n'est pas si bête que vous pensez si vous pensez que ça l'est. Et je vous recommande de lire l'introduction du DSM parce que ça nous dit comment faut s'en servir du DSM, et vous allez voir que ça nous laisse une place pour les invisibles, pour les substrations, pour ceux qui sont autour des seuils diagnostiques. Alors que beaucoup de cliniciens voient ça trop vite et pensent que le DSM, ça sert à faire du rubber stomping, comme on dit chez nous, à dire il l'est ou il ne l'est pas. D'abord, il commence par vous dire que les diagnostics catégoriels ne couvrent pas l'ensemble de la diversité humaine. Le DSM, il ne faut pas voir ça comme une carte dans laquelle tous les territoires sont cartographiés. Il faut voir ça comme une surface où vous avez des ronds qui ont été tracés où on peut reconnaître les choses, mais dans le DSM, ils disent il y a de l'espace entre les ronds. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous prenez une feuille de papier, vous la divisez en deux, on est ou à gauche ou à droite de la feuille. Ce n'est pas comme ça que ça marche le DSM. Le DSM, c'est une feuille où vous avez tracé un certain nombre de ronds en disant à l'intérieur des ronds, ça s'appelle comme ça, à l'extérieur des ronds, on ne sait pas. Déjà, ça c'est majeur. Ensuite, ils disent que les critères sont offerts comme guide au diagnostic et doivent être modulés par le jugement clinique. Et combien de cliniciens français disent je ne veux pas servir du DSM parce que je suis un clinicien ? C'est insupportable de dire une chose pareille. C'est justement ce qui demande le DSM, de moduler les critères à partir du jugement clinique. Le DSM dit pour toutes les conditions que les critères peuvent disparaître ou au contraire devenir évident à l'âge adulte. Ça signifie que dans une des façons d'être presque autiste dont je vous parlais, avoir un tableau très net pendant l'enfance puis perdre des signes à l'âge d'adulte, non seulement ce n'est pas une entorse au DSM, mais ils disent que beaucoup de conditions neurodéveloppementales sont comme ça. Un des premiers caractères dont on s'est rendu compte qu'il opposait la schizophrénie et l'autisme, c'est qu'en schizophrénie, plus vous vieillissez, plus vous gagnez des signes. En schizophrénie, plus vous vieillissez, que vous perdez des signes. Vous perdez des signes, c'est-à-dire que vous ne perdez pas des compétences, vous perdez des signes qui vous permettent de diagnostiquer. Donc vous devenez de moins en moins visible avec les années. Ensuite, le DSM vous dit pour toutes les conditions qu'il faut juger les critères diagnostiques en fonction de l'âge, du sexe et de la culture. Ils disent qu'il faut juger les critères en fonction du sexe dans le DSM. Ils ne nous disent pas comment faire, par contre. Là, ce n'est pas cartographié. Également, le DSM, encore une fois, pas si bête, vous dit qu'il faut tenir compte des symptômes auto-rapportés. Il serait complètement erroné de dire que le DSM, c'est comme un gars qui fait le comportement animal et qui regarde si la souris, elle enterre les billes ou elle n'enterre pas les billes. On travaille avec des humains, des humains qui pensent et qui parlent et ce qu'ils disent, c'est la source à partir de laquelle on fait des diagnostics. Quand vous diagnostiquez une phobie d'impulsion chez quelqu'un, vous ne le voyez pas se jeter, sinon il serait mort. Il vous dit que quand il est devant le balcon, il a peur de se jeter et puis qu'il a peur de... Bon, et vous prenez, vous posez votre diagnostic. Mais bizarrement, pour les autistes, quand ils disent qu'ils vivent ce truc, on dit, ils le disent donc ce n'est pas sérieux mais ça ne se voit pas. Il y a une espèce d'inégalité où pour certaines conditions psychiatriques il va falloir absolument que ça se voit, pour d'autres on supporte très très bien que ça ne se voit pas. Alors que, je ne sais pas, on prend des exemples tout cons comme les troubles anxieux. Vous avez la crise de panique, la personne est morte donc ça se voit mais vous avez des gens qui ont un trouble anxieux généralisé qui vous disent quand je vais prendre l'avion je pense que l'avion va se passer la figure, etc. il vous le dit mais ça ne se voit pas qu'il pense ça. Puis vous le prenez au sérieux. Donc ça veut dire que les signes auto-rapportés il faut juste les étudier, il faut qu'ils soient cohérents, etc. Mais c'est notre source. Et là, il y a beaucoup de kynétiens qui dérivent, je suppose que c'est une espèce de mauvais contre-coup de la psychanalyse en disant bon, on va dévaloriser le discours subjectif puis on va travailler qu'avec le visible. Mais heureusement, il y a moyen de travailler avec le discours rapporté sans tomber dans les ornières de la psychanalyse. Alors, ce qu'ils disent aussi dans le DSM, c'est qu'il y a des catégories spécifiées. Vous vous souvenez du TED-NS dans le DSM-4. Vous avez des catégories spécifiées, notice, catégories spécifiées. Et puis vous avez des catégories sur les marges pour les gens qui obéissent mal aux critères. Et puis elles existent dans le DSM. Ça vous encourage pour les utiliser. Plus précisément, là je vous ai parlé des introductions du DSM. Quand vous regardez comment les signes DSM sont écrits actuellement, vous constatez que des déficits ou atypiques qualitatifs passés sont aussi importantes que présents. Donc déjà, vous avez toute une série des presque autistes que vous pouvez mettre autistes si vous considérez qu'ils étaient probablement positifs avant un certain âge. C'est comme légal. Pour les gens qui sont obsédés par la légalité des avis du DSM, c'est légal. Quand vous faites un EDI et que l'EDI est positif mais que la personne a négativé ses signes, ce qui est extrêmement courant dans les autismes à intelligence normale, eh bien, si vous avez un tableau qui est raisonnablement solide avec plusieurs informants, le fait que les signes aient disparu au moment où vous faites le test ne vous empêche pas de poser le diagnostic. C'est très courant en psychiatrie d'adulte quand vous essayez de sortir du diagnostic des béphrenies, on dirait ici, ou schizophrénie déficitaire, des gens qui sont en fait des autistes qui ont été mal diagnostiqués. Situation qui n'est en fait pas si fréquente qu'on pourrait le penser. Dans le DSM également, on vous donne des signes mais aucun des signes n'a de seuil pour être reconnu. Ça, c'est capital. Quand vous avez, pour le signe, par exemple, de déficit des marqueurs non-verbaux de la socialisation, ça reste quand même extrêmement soumis à la présentation du clinicien mais vous n'avez pas de seuil. Le seuil, il est au nombre de croix que vous additionnez mais chaque signe lui-même, vous n'avez pas de seuil. Donc, vous pouvez utiliser des signes autorapportés et très important, une anomalie qualitative est aussi importante que l'absence d'une fonction. Ça, tous les cliniciens savent. Je fais un peu de caricature, mais l'enfant qui va dans les squares, dans les parcs, je ne sais plus si les Français ou les Québécois, ça m'est... un enfant qui va dans les parcs voir tous les enfants qui sont subacassables et qui disent « Bonjour, je m'appelle Anne-Fred, est-ce que tu veux jouer avec moi ? » Il va demander ça à l'autre enfant. Il a une ouverture sociale, mais c'est une ouverture sociale autistique pure et dure. Bon. Il a une fond... Il va vers les autres, mais il fait de... Je caricature parce que c'est... Bon. Mais on sait que ça correspond à quelque chose. Alors, une anomalie qualitative ou une différence qualitative vous permet de scorer un signe autant que l'absence d'une fonction. Ça a la même valeur dans le DSM de dire « Bonjour, je m'appelle Alfred » à tous les gens qu'on rencontre que de ne pas aller voir les gens qu'on rencontre. C'est idiot, mais si vous appliquez ça de façon systématique, vous avez pas mal d'ambiguïté diagnostique. En particulier pour les très hauts niveaux de fonctionnement qui font à peu près tout, mais qu'ils font de façon qualitativement atypique. On peut avoir une sorte d'échelle entre, dans l'autisme prototypique, ne pas faire un certain nombre de fonctions sociocommunicatives quand ils vieillissent, les faire de façon atypique, quand on monte encore en QI et en âge, avoir un vécu atypique de chacune de ces fonctions-là. Ça, c'est vraiment capital. Pas faire une fonction, la faire de façon qualitativement anormale et la faire, mais au prix d'un certain travail subjectif qui va être cohérent, que les gens sont capables de décrire, et qui, en général, est considéré comme très lourd psychologiquement. Même si, juste dit comme ça, ça peut correspondre à 36 entités. Le DSM vous dit donc que, vous donne encore des indications qui vous permettent de poser des diagnostics dans ces cas-là. Ils vous disent que les signes peuvent être basqués par le support et que le fait qu'un signe parte quand une personne reçoit un certain support ne veut pas dire « Ah, on l'a démasqué, c'était un faussaire. » Sinon, ça serait quoi l'idée de faire de l'intervention ? S'il fait que les gens aillent mieux quand on fait une certaine intervention, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ceux pour quoi on a fait l'intervention. Ça veut juste dire qu'elle a fonctionné. En fréquent, mais ça marche des fois. Et vous savez, les gens qui disent « Non, non, quand on lui donne un environnement structuré, il ne fait pas de crise. » Ah oui, c'est ça qui l'idée. On doit considérer les informations autobiographiques et puis aussi un point très important pour les cliniciens, si vous arrivez à avoir des informants assez détaillés avec une assez bonne mémoire qui vous donnent des échantillons de socialisation complètement normales pendant l'enfance, là vous pouvez écarter le diagnostic sans problème. Mais si vous n'avez pas d'informant, vous laissez les choses en suspens. Parce que le camouflage, ce vers quoi on s'en va actuellement, c'est que le camouflage, une personne autiste ou Asperger, de femme et de bon ou de haut niveau intellectuel, aimait la vie à le construire. Donc elle est comme moins bonne pour camoufler entre 5 et 10 ans qu'après. Donc vous arrivez avec vos informants, vous arrivez à avoir une information qui est plus solide en faveur du diagnostic entre 5 et 10 ans. Sauf que ça suppose que les parents soient de bons informants, ceux qui peuvent être, mais pas toujours. C'est pour ça que nous on donne une énorme valeur au sentiment d'altérité, d'étrangeté auto-découvert par les personnes à partir de l'entrée en école, après la ménésie infantile évidemment, à partir de 6 ans, 7 ans. Il y a des gens qui vous expliquent de façon quasiment entomologique ou qu'ils se regardent eux-mêmes comme un scientifique regarderait du comportement animal et ils décrivent la découverte de leurs différences sur les goûts, sur la grégarité, sur etc. Il y a une espèce de sérénité souvent et c'est d'une magnifique cohérence depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 40 ans quand vous rencontrez la madame et ça, quand vous êtes là-dedans, il n'y a pas de sérénité vraiment. Quelles sont les limites actuellement du DSM-5 ? Je vous en ai dit plein de bien, je vais vous en dire un peu de mal, les domaines où le DSM-5 est vraiment perfectible. D'abord, je vous ai expliqué qu'il y avait des spécificateurs cliniques. Donc on vous pose un diagnostic catégoriel mais on peut le faire varier selon le QI, selon les comorbidités et selon le niveau de langage. Et ça, ça vous donne une espèce de critère de sévérité. Le gros problème du DSM, c'est qu'il ne met pas en relation vos spécificateurs cliniques et vos signes. Pour les gens qui ne le font pas, c'est peut-être un peu abstract. Vous avez un signe, mettons, n'a pas d'ennemis. Et puis, on vous dit après que les signes peuvent varier selon le QI. Après, vous vous démerdiez avec ça. Ça ne va pas vous dire quand vous êtes dans les QI faibles, votre signe va prendre telle allure, vous montez en QI, il faut changer ça. C'est le clinicien qui doit faire ça. Ça lui donne aussi énormément de liberté. Et puis, c'est une espèce de surface non cartographiée parce que ça suppose, et c'est là que le diagnostic devient très rapidement idéologique, c'est que ça suppose qu'on a une espèce d'idée de norme de qu'est-ce que c'est avoir des amis à l'âge adulte. Vous savez, ça vous rend dans des clichés, mais l'évolution extraordinaire de l'amitié normale chez les pré-ados. Dans le sens que maintenant, les pré-ados, quand ils se voient en gang, c'est vraiment qu'ils ont des choses à se dire ou qu'ils sont ensemble, mais la proportion entre les relations online et les relations des gens qui se voient, c'est inversé en 10 ans de façon époustouflante, de façon complètement normale. Les gens font maintenant des choses qui, il y a 10 ans, ont été considérées comme une... Ah ben, c'est pas des vraies relations parce que c'est online. Allez dire ça à des pré-ados que c'est pas des vraies relations quand c'est online. Elles sont peut-être plus vraies que les autres. En tout cas, mon fils a rencontré sa copine comme ça et puis ça marche très bien. Donc, tout ça pour dire que, on vous dit pas comment moduler les signes en fonction des spécificateurs cliniques. Et de façon encore plus grave, certaines dimensions comme l'âge ne sont pas considérées comme des spécificateurs cliniques. Donc on vous dit, pour avoir des amis, il faut juger ça par rapport à la norme en fonction d'un certain âge. Donc ça suppose qu'on ait cette norme-là qui diffère de façon incroyable selon les cultures. On n'a qu'à penser à la répression des émotions exprimées au Japon versus à l'obligation d'être hilar aux Etats-Unis pour montrer qu'on est sociable. Ça donne quand même des grosses différences. Donc, vous avez des variateurs qui vous spécifient pas vos signes mais plus gravement, on n'explique pas dans le DSM que vous avez une interaction et une potentialisation des spécificateurs cliniques entre eux. Et c'est pour ça, on en réarrive aux femmes, que quand vous prenez quelqu'un qui a à la fois du sexe féminin, ce qui par ailleurs n'est pas un spécificateur, on ne vous les donne pas dans le DSM, on vous dit dans le dire quand mais on ne vous dit pas comment. Être une femme plus âgée et très intelligente, ça, ça interagit. Donc si vous êtes juste une femme par rapport à un homme, il y a des signes qui diffèrent, juste une femme mais en plus d'intelligence supérieure, ça va encore varier, à un certain âge, ça va varier encore plus que je vous ai dit tout à l'heure que le camouflage augmente avec l'âge. Donc une femme adulte très intelligente va avoir un tableau clinique substantiellement différent d'un petit enfant un peu nono et qu'à 6 ans et qui serait, mettons, oui, enfant bas-cuï et mâle. OK ? Et ça, c'est aux cliniciens de se débrouiller avec ça. Mais ce que les cliniciens devraient retenir, c'est que ce qui peut être vu comme un défaut ou une imprécision du DSM, et bien c'est précisément ce qui laisse aux cliniciens la liberté de se servir du DSM d'une manière qui va inclure les personnes qui sont subsoichantes. Alors, j'ai encore combien de temps à peu près ? 3 heures ? 3 heures ? Sors de... C'est... Je ne sais pas. Ah oui, c'est temps. Bon, encore une petite heure. Donc, c'est vous qui avez un bus. Donc, rapidement, de toute façon, la présentation va pouvoir circuler. Les recommandations maintenant aux cliniciens. Évitez de considérer des conditions co-occurrantes comme des diagnostics différentiels. Je vais passer vite. Donc, si vous avez quelqu'un qui est déprimé, il peut être déprimé plus autiste et non pas déprimé à la place d'être autiste mais pour les cas. Ça, ça peut être un... Mais... Attention à ne pas considérer des réactions à des situations environnementales, particulièrement, mettons, le harcèlement scolaire, la surréaction à des situations objectivement traumatisantes, à ne pas les considérer comme excluant le diagnostic. il y a probablement il y a probablement à refaire une notion des troubles réactionnels en autisme. Il semble que les autistes surréagissent à des situations traumatiques. Le harcèlement scolaire, c'est bien connu, c'est ce qui est plus connu, donne des réactions absolument catastrophiques chez les autistes, particulièrement ceux de niveau intellectuel élevé. Et cette surréaction, elle est quasiment diagnostique, mais elle n'est pas alternative, c'est pas un alternatif au diagnostic. Pour ce qu'on appelle les axes 2, donc les troubles de personnalité, il faut faire, et ça c'est le principal, la plupart des femmes autistes se plaignent que lorsque leur diagnostic a été évacué, c'était parce qu'on leur donnait des diagnostics de troubles de personnalité. Et les troubles de personnalité sont très variés, mais il faut bien, quand on veut poser un diagnostic de troubles de personnalité chez un autiste, il faut que ce diagnostic ait sa propre cohérence et que ce ne soit pas juste une reformulation sous un autre nom des mêmes particularités qu'auraient pu être diagnostiques pour l'autisme. Alors, il y a des troubles de personnalité qui sont véritablement des alternatives diagnostiques, il y en a qui sont juste des reformulations. Vu le temps qui brèche, je ne peux pas préciser, mais j'ai toute une masse de documentation que je donnerai aux cliniciens là-dessus. Eh mon Dieu, j'ai fait la moitié de ma confrime. Alors, un peu plus rapidement, qu'est-ce qu'on a trouvé quand on a étudié juste des femmes on a trouvé plutôt plus de motivation sociale que chez les hommes, plutôt moins d'hyperactivité, impulsivité, troubles de la conduite, plutôt plus d'anxiété, dépression et troubles alimentaires et des intérêts restreints qui, selon les auteurs, sont ou bien moins importants ou plus probablement de nature différente. Là, il y a déjà pas mal de papiers là-dessus. Une des façons d'accéder à ce que serait un phénomène hypotistique féminin sans tomber dans la circularité dont je vous parlais, ça consiste précisément à travailler avec des personnes qui sont ou des diagnostics très tardifs ou des gens qui sont autodiagnostiqués. Ce qu'on a commencé là, avec le groupe et l'initiative de cette présentation-là, en suscitant une cohorte francophone dans les quatre pays francophones qui s'élève déjà plusieurs centaines de personnes de façon d'avoir pour caractériser un phénomène de type féminin qui est manqué par les critères, il faut travailler sur des gens qui sont manqués par les critères. On ne peut pas le faire en travaillant avec les bases données habituelles. Donc on est en train de réunir ces gens et c'est déjà extraordinaire l'homogénéité de la population qui nous écrit au sens à quel point ces personnes se ressemblent. C'est comme si on voyait émerger un phénomène de type féminin spécifique. Vous avez un papier seulement et là, je vous donne rapidement les résultats du papier. Ils disent les erreurs qui avaient été faites c'est qu'on avait utilisé comme diagnostic alternatif des choses qui étaient en fait des conditions associées. Un exemple classique c'est celui des problèmes alimentaires au lieu de considérer que toute personne se prive de manger est forcément une anorexie pure alors que vous avez des anorexies chez les Asperger. Et dans certains cas il faut cumuler les diagnostics mais ceux qui dénonçaient le plus souvent dans ce papier ce sont les personnes qui ont été évacuées du diagnostic à partir d'une conception stéréotypique de l'autisme qui n'est pas vraie tout le monde les connaît maintenant tu regardes dans les yeux donc tu n'es pas autiste même si c'est maintenant et que vous avez toute une histoire du réapprentissage du regard dans les yeux qui quand on travaille sur des grosses populations la majorité des autistes même des phénotypes très purs après 10 ans ils regardent dans les yeux pas qualitativement de façon typique mais ils récupèrent le regard dans les yeux et ça vous avez des pseudo-spécialistes en autisme qui vous disent fil de gauche tu regardes dans les yeux tu n'es pas autiste bon ça ça ne marche pas il faut aller plus loin que ça ou des gens qui vont juger que la personne n'est pas assez dérangeante pas assez malade pour être jugée autiste trois caractères du phénotype féminin qui sont soupçonnés à date mais il faut encore beaucoup d'études selon l'étude de Bargella le camouflage je pense que maintenant tout ça c'est bien connu le fait que les autistes femmes révèlent avoir au cours de leur vie utilisé sciemment de façon vraiment un top-down volontaire des copies d'accent de mimiques de tics de langage par observation ou lecture et devant tout le monde l'utilisation de l'alcool mais ceci étant associé à un sentiment de trahison de soi-même en disant je fais autre chose que ce que je suis pour ne pas avoir d'embêtement mais comme vraiment une décision délibérée la passivité aussi c'est dénoncé par beaucoup de femmes c'est-à-dire une acceptation de tout ce que le monde extérieur leur demande dans leur échantillon c'était particulièrement frappant pour les demandes sexuelles puisque 9 sur les 14 de leur échantillon avaient été abusés ce qui n'est quand même pas rien c'est un peu plus ce qu'on peut supposer ce qu'on va trouver dans des échantillons plus larges mais en gros ce qu'elles disaient c'est qu'elles faisaient ce qu'on leur demandait mais pas seulement dans le domaine sexuel dans un peu tous les domaines et ça pouvait se traduire aussi par une politesse excessive des excuses une sorte de qui peut être jugée par ailleurs comme une obsequiosité juste comme ça et puis de façon intéressante ça décrivait aussi que les femmes auraient peut-être plus souvent que les hommes un décalage par rapport au stéréotype de genre vous savez que maintenant il y a des papiers qui commencent à émerger qu'il y a plus de population transgenre dans le TSA pas beaucoup plus mais un peu plus que dans la population générale mais ce que disaient c'est des femmes qui vont dire qu'elles n'ont pas vraiment une idée de ce que serait la norme en amitié ou en amour et qui à la suite de ça vont prendre des positions comme préférer des amitiés masculines avec l'idée que c'est comme plus simple que les amitiés féminines je ne sais pas si c'est vrai mais en tout cas c'est des femmes qui disaient ça l'utilisation aussi de blogs avec des paires ou des blogs d'intérêt partagé la préférence pour des relations online et puis donc une plus grande prévalence de la dysphorie de genre on va peut-être passer aux questions toutes les recommandations pour les cliniciens je vais peut-être les faire parvenir à part parce que c'est des choses qui sont peut-être plus techniques et je reviendrai s'il y a des questions là-dessus voilà donc questions qu'est-ce que vous définissez comme dysphorie de genre ben dysphorie de genre c'est ce qui est c'est dans le DSM actuel c'est une histoire cohérente depuis le début de la vie d'un discours ou d'une pensée comme quoi le sexe assigné par la biologie n'est pas le sexe dans lequel se reconnaît la personne donc c'est ce qui va finir par une demande de changement d'identité de genre dans les études de génétique on commence à voir que certaines anomalies génétiques sur les CNV sont plus rapportées à certains symptômes que d'autres est-ce qu'il y a aussi des éléments qui vont dans le sens de certaines voies de signalisation qui sont différentes en fonction du sexe alors c'est oui ça c'est le modèle dont je vous ai parlé la suite qui vient de chez nous il y a des différences entre la régulation de la plasticité synaptique bien au-delà de gènes portés par le X donc on pense que c'est des cascades le fait d'être un homme ou une femme va se traduire par des différences sur des choses qui sont portées sur d'autres gènes que les gènes qui déterminent le sexe biologique c'est toute une voie de recherche ça part de différences de mémoire par exemple et de consolidation entre les hommes et les femmes mais en particulier chez l'animal on arrive à montrer que bien au-delà aussi de l'imprégnation hormonale le sexe biologique va être associé à des subtilités dans le traitement de l'information qui sont différentes et qui sont liées à la consolidation d'une la façon dont une synapse va encoder pour une information ceci dit le gros problème avec ça c'est que ça rend assez mal compte du phénotype élargi ça rend beaucoup mieux compte d'effets de seuil qui marcheraient dans l'autisme prototypique donc ces modèles là il y a à la fois beaucoup de données mais on n'a pas une synthèse convaincante actuellement et est-ce que chez les autistes femmes versus hommes on a repéré des moyens de traiter l'information des styles cognitifs qui expliquerait cette invisibilité en quelque sorte non je pense pas je pense que c'est la deuxième étape il faut commencer par avoir des modes de case incertainement de sélection de la population qui ne soit pas involontairement des façons de confirmer les biais initiaux donc je vous dirais c'est pour ça qu'on attend énormément de cette cohorte parce qu'on va pouvoir avoir une grande population de femmes qu'on va apparier à des hommes sur des tâches complexes et là s'il y a une différence à trouver on la trouvera parce qu'il faut faire ça une des difficultés c'est un peu le même problème que quand les gens cherchaient à savoir est-ce que les Aspergers sont différents des autistes si on n'y faisait pas attention les autistes avaient accueilli plus bas que les Aspergers ils n'avaient pas le même niveau de langage puis en fait ça faisait des variables confondantes qui faisaient qu'on allait attribuer à une différence de groupe une différence qui est liée en fait à la moyenne de chacun de ces groupes pour certaines valeurs alors on va essayer on commence par avoir une cohorte de femmes et ensuite on va appareiller parce que des hommes on en a autant qu'on en veut on va prendre dans notre base de données un par un des appareillés hommes à ces femmes là oui est-ce qu'on pourrait envisager que par exemple pour faire le diagnostic on fasse appel aussi dans l'équipe qu'il y ait par exemple un autiste pour expérimenter bien sûr parce que un autiste c'est toujours reconnaître enfin il y en a qui s'intéressent plus que d'autres donc quand on en fait un intérêt spécifique par exemple mon critère serait la pensée autistique après bon pour la décrire c'est autre chose mais disons que ça ça reprend une pensée non linéaire et un fonctionnement non hiérarchique et donc ça pour moi c'est le critère le plus saillant quand je parle avec une personne autiste on va en comprendre tout de suite si elle dit qu'elle est autiste et qu'elle n'est pas autiste je vais parler de façon autistique elle va rien comprendre donc bon d'accord elle n'est pas autiste d'accord donc je lui parle comme une personne qui dit que c'est une neurotypique et là il va comprendre donc c'est pour ça que j'ai une certaine méfiance je dois vous dire pour ce raisonnement là c'est à dire que je ne pense pas que c'est l'histoire du gué d'art identique à la façon dont les députés c'est la conscience oui mais ça c'est votre critère c'est une question on va dire les choses d'une façon différente et c'est tout à fait naturel mais quand on parle avec une personne non autiste on doit réaménager toutes les phrases d'une façon qui soit compréhensible et ça c'est un travail de traduction je comprends bien mais ça c'est vous arrivez après une certaine démarche à ce critère là pour en faire un critère il faut qu'il soit le rendre transparent pour quelqu'un d'autre que pour vous et le tester chez une population large c'est à dire que le fait que ce soit vrai pour vous ne veut pas dire que c'est ou vrai ou faux ça veut dire que c'est comme une première étape qui peut aboutir à quelque chose qui est généralisable mais qui ne l'est pas parce que vous êtes une personne disant ça disons qu'il n'y a pas plus de raison qu'un autiste puisse définir tous les autistes qu'un travail scientifique puisse être généralisable à l'ensemble des autistes c'est pour ça que je pense qu'il faudrait intégrer une personne autiste pas pour dire qu'il va faire le diagnostic mais pour avoir un conseil des dépistes et ça je pense que certains sont alors nous ce que je reprends de votre idée c'est que nous on va pas prendre surtout pas une personne mais beaucoup de personnes et que par exemple pour lister des priorités de recherche une des choses qu'on va faire avec cette courte c'est qu'on va demander à plusieurs cent centaines d'autistes quelles sont leurs priorités de recherche ou quels sont par exemple les critères qui s'attribuent à elles-mêmes qui les différencient des autres et on va moyenner ça on va les hiérarchiser de façon d'échapper à l'idiosyncrasie de ce qu'une personne va penser non c'est pas une autre chose c'est pas une autre chose c'est pas une autre chose parce que j'ai dit une ça peut être deux ça peut être enfin c'est une façon de lire mais c'est pas pour lire qu'on va en donner le pouvoir c'est pour me permettre d'avoir l'expertise et la personne autiste une de deux ou peu importe c'est pas parce qu'une personne est autiste qu'elle s'est forcément repérée etc. donc il faudrait que ce soit une catégorie espère mais qu'elle puisse guider aussi pour le gaine alors ça a été proposé dans la littérature par Baker la psychologue Asperger néo-zélandaise qui a fait des écrits assez extraordinaires sur les femmes dans lequel elle parle d'une reconnaissance par les pères d'auto-diagnose et qui fait qu'il existe des blogs de pères dans lesquels qu'ils s'auto-régulent donc dans ce que vous dites là il y a clairement quelque chose correspondant objectivable ceci dit un peu par principe tout ce qui est reconnaissance à partir de l'opinion d'une personne pour moi c'est porteur d'une certaine vérité mais c'est le début d'une étape amenant à quelque chose de falsifiable dans la conférence qu'il n'y avait pas de tests préliminaires pour détecter l'autisme seulement j'ai vu des études récemment dans les deux dernières semaines il y avait prochainement des analyses à partir de l'étude en septembre rachidien ou de tests solides ou des IRM pensez-vous que ce sont des voies sans issue ou des méthodes prometteuses pour l'avenir pour détecter l'autisme dans la littérature scientifique vous avez au moins 10 ou 12 méthodes qui arrivent à répliquer des distractions cliniques de façon qui sépare à l'aveugle les gens comme autistes ou pas autistes en recouvrant ce que les cliniciens disent vous avez des choses à partir de l'imagerie cérébrale pas mal surtout structurelle la difficulté c'est quand ça marche pas même si vous avez 10% de cas qui sont mettons autistes selon la méthode dont vous parlez et qui ne le sont pas cliniquement on ne sait pas quoi faire avec ces gens là quand on vous dit par exemple les gens qui vont vite et qui vont vous dire ah il y a une anomalie de la connectivité donc ça fait un autiste il y a des gros problèmes de spécificité qui fait que dans beaucoup de cas ça va bien matcher avec la clinique dans d'autres cas ça ne va pas matcher ça signifie que c'est des voies de recherche qui sont tout à fait justifiées de toute façon recherche par définition tout est permis et justifié si on a des hypothèses qui sont correctes mais ça se bute à un problème que l'autisme qui reste toujours une avance de la description clinique de l'autisme sur sa description biologique la meilleure preuve c'est justement les choses dont on vous a parlé au niveau génétique quand on fait des analyses génétiques dans l'état actuel des connaissances d'autistes absolument prototypiques très sévères entre guillemets un des autistes que tout le monde va dire autiste vous ne trouvez rien au niveau génétique rien et pourtant on sait que c'est génétique à cause de l'agrégation familiale etc. donc vous avez actuellement un mauvais mapping entre le biologique et le clinique ça n'est qu'une raison supplémentaire de continuer à chercher dans ce domaine là mais ça ça n'est on ne peut pas actuellement substituer le diagnostic clinique à substituer un test diagnostic biologique à un diagnostic clinique d'autisme l'état des connaissances n'en est pas là et c'est pour ça je vous dirais que les gens qui disent très rapidement il y a des journalistes qui font ça dès qu'on trouve quelque chose en autisme vous avez toujours un espo qui va dire quelque part on va pouvoir faire un test in utero pour savoir si les enfants à venir sont autistes vous avez toutes sortes de start-up qui marchent là dedans c'est absolument factice dans l'état actuel des choses ce qu'on va pouvoir voir in utero c'est éventuellement une particularité génétique connue qui augmente la prévalence de l'autisme dans un nombre minime de cas mais ça va être 0.5% des cas d'autisme merci je vous suis sur youtube les vidéos je suis admérative je souhaitais je souhaitais savoir voilà moi je suis donc TDAH j'ai un enfant Asperger avec TDAH non mais ça va les merci oui alors je suis je suis donc TDAH j'ai un enfant qui a donc qui est Asperger je pense avoir je suis différente voilà je le sais depuis toujours je pense avoir un profil aussi peut-être Asperger en tout cas différente je suis différente oui je voulais savoir vers qui je pourrais m'orienter parce que je suis suivie c'est déjà très compliqué pour les enfants d'avoir un diagnostic un bon suivi par de bons spécialistes c'est très très rare surtout en France donc moi en tant que femme je suis suivie pour TDAH et quand je parle du syndrome d'Asperger éventuellement savoir si je l'ai ou pas d'office on me dit non voilà même les spécialistes semblent me faire passer de thèse vers qui je pourrais me diriger voilà je ne peux pas répondre pour le système français que je connais finalement assez mal mais ce que je peux vous dire c'est que à la suite de cette présentation là je vais fournir au CRA pour discussion un certain nombre de critères qui devraient faciliter la discussion de comment mettons des gens comme vous se situent par rapport au diagnostic je crois que il y a une telle évidence que cette population là existe que chaque CRA se questionne là dessus ils ont pu être amenés à prendre des positions inégales et encore une fois ce que j'espère vous avoir montré aujourd'hui c'est à quel point au niveau scientifique il y a des choses mais ce n'est pas très très abouti pour en faire des recettes chimiques on est vraiment loin du compte donc je crois que un peu à la suite de l'initiative du CCNAF les CRA vont probablement modifier leur position par rapport à une position qui n'a d'ailleurs pas du tout toujours été une position d'exclusion parce que moi j'ai un peu fait mon enquête c'est souvent très très inégal apparemment selon les donc je crois qu'il ne faut pas que vous désespériez du système en place je crois que les gens sont en train de bouger assez vite là-dessus donc en France vous n'avez rien de particulier à dire ou je ne peux pas me dire c'est pas à moi de dire des choses comme ça moi je parle de contenu mais au niveau institutionnel je ne me sens pas le droit de parler j'aurais une question pour savoir si vous avez une explication sur la prévalence importante des autres troubles du neurodéveloppement dans l'autisme et savoir si chez la femme justement il n'y a pas plus de troubles du neurodéveloppement qui masquent éventuellement les signes de l'autisme par rapport aux garçons est-ce que vous avez une idée là-dessus ? c'est deux choses différentes les 10% d'autisme syndromique ou d'autisme associé à l'étude du neurodéveloppement la façon dont je pense la majorité du milieu scientifique s'oriente pas tout le monde mais c'est que ça fabrique des phénocopies donc ça va vous faire vu la relativement mauvaise spécificité de la description de l'autisme en critères comme elle est vous avez toutes sortes de conditions qui vont vous rendre positif pour un certain nombre de critères si vous avez vu que quand on passe une SRS à une population générale la majeure partie se trouve avec des scores de 40 si déjà quand vous n'avez rien vous scorez un peu positif quand vous avez quelque chose vous allez scorez un peu plus positif j'ai assisté à l'académie de médecine l'année dernière à une extraordinaire conférence de quelqu'un qui travaille sur les risques associés à la prématurité je pense à Robert Debré et qui montrait à quel point n'importe quel embêtement va vous positiver un peu plus sur les échelles c'est en fait très très trivial mais je réponds à l'envers il n'y a pas plus de troubles neurodéveloppementaux dans l'autisme n'importe quel trouble neurodéveloppemental vous rend partiellement positif pour l'autisme il y a des papiers magnifiques qui viennent de sortir de phénotypages fins qui vous montrent que quand vous prenez tous les autistes sadromiques ceux qui sont associés à un trouble vous avez des différences de phénotypes assez marquées ça a commencé par être fait pour l'X fragile vous savez l'X fragile c'est l'exemple canonique on va dire on a une anomalie connue puis ça va vous donner des autistes on a peut-être été un peu vite ça va vous donner quelque chose qui ressemble à l'autisme mais c'est un peu le Canada dry de l'autisme ça vaut ce que ça vaut comme comparaison dans le sens que quand on goûte c'est pas pareil c'est pas mal pour un Québec comment ? alors Paul il y a deuxième de vos questions savoir si des conditions neurodéveloppementales peuvent masquer l'autisme chez des filles je pense je vois pas j'ai rien pour référer à cette autre chose oui bonjour je voulais vous poser une question voilà certains cliniciens en France dont Bernard Goff dit que l'autisme autistise c'est mal parti et alors justement je voulais vous poser cette question puisque vous vous avez parlé plutôt des diagnostics manqués qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? j'avais essayé de rester dans les limites de l'adolescence pendant la conférence j'avais essayé de rester dans les limites de l'adolescence pendant la conférence je préfère vous répondre après un verre de blanc tout à l'heure il faut pas que c'est découragé les questions je voudrais vous poser une question s'il vous plaît est-ce que que vous pensez qu'on va se diriger vers des grilles diagnostiques hommes et femmes est-ce que ce serait pertinent ? il va y avoir quelque chose comme ça déjà il va y avoir quelque chose comme ça déjà il va y avoir donc quand vous avez une échelle une échelle suffisamment sensible avec suffisamment de signes pour pouvoir avoir des variations fines ce que vous pouvez évidemment pas faire avec le DSM là vous pouvez avoir un seuil un petit peu moins conservateur pour les femmes que pour les hommes ensuite vous avez quand même deux notions vous avez une bonne littérature c'est sur mettons les mimiques il semble et puis cliniquement ça correspond vraiment à ce que je vois que les femmes récupèrent plus rapidement la variation mimique sur le visage que les hommes Asperger autrement dit vous avez des femmes dont le vécu subjectif est identique à certains hommes mais ces femmes là auront une mimique que l'on ne peut pas considérer comme moins différenciée que la population non-autistique alors que une des premières choses que l'on remarque chez les papas d'autistes qui savent ou non qui sachent ou non qu'ils sont dans le phénotype élargi c'est la réduction des mimiques faciales et un signe qui est vraiment un excellent signe pour le phénotype élargi ce sont ces papas qui régulièrement dans leur milieu de travail ou leur famille où les gens pensent qu'ils sont fâchés ou pensent qu'ils sont fâchés contre les gens simplement parce que ils ont moins de variations mimiques que les autres personnes c'est quelque chose que j'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois et qui illustre que peut-être que pour la disparition des mimiques faciales dont vous savez que dans la dose c'est un signe absolument majeur et bien il faut probablement avoir un seuil différent pour les hommes et pour les femmes le deuxième signe c'est pour les intérêts particuliers et c'est peut-être un des domaines dans lequel le modèle de Baron Cohen a du sens il se trouve que dans les intérêts particuliers autistiques tels qu'ils sont définis par les grilles dans le grand public que tout le monde connaît ça recouvre des intérêts qui sont un peu gender spécifiques pour les non-autistes ok donc vous avez le fait je sais pas il y a quand même plus de gars qui font des légos que des filles plus de gars qui jouent aux jeux vidéo que les filles etc même si ça c'est quelque chose qui peut bouger donc vous avez une espèce de différence de seuil entre les deux quand une fille va jouer avec des jeux vidéo schématiquement il en faudra moins pour lui faire atteindre le seuil qu'un garçon puisque tous les garçons jouent aux jeux vidéo pour que ce soit considéré comme un intérêt particulier il faut vraiment en faire il faut en faire 200 heures par semaine pas juste 100 mais vous voyez et ça c'est en train de se mettre en place moi ça j'y crois vraiment mais il faut faire vraiment attention qu'on n'ouvre pas une porte aboutissant à moins de spécificité qu'il faut pas que ce soit une paresse de l'esprit pour le clinicien sur ces paroles qui disent qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme je crois que nous allons clôturer parce que Laurent Mautron doit aller jouer de la flûte dans peu de temps et nous vous invitons à venir boire un verre très rapidement donc je pense qu'on peut tous se remercier Laurent Mautron merci